Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec La Crypto Station en ce 8 mai 2018, mardi, pour notre rendez-vous à être donadaire avec Hugo. Salut ! Quentin. Bonjour à tous. Et Mathieu. Salut tout le monde. Donc voilà, comme d'habitude on va partir sur une petite paire de news, on a pas mal de choses à dire. Et ensuite on fera le tour des projets Ethereum qui peuvent marquer qui sont le plus utilisés et qui selon nous ont un futur intéressant sur la blockchain Ethereum. Donc je vais laisser tout de suite Mathieu commencer avec sa news. Alors on va parler de Q. Alors qu'est-ce que Q ? Alors très rapidement parce qu'on n'a pas énormément d'infos mais c'était très attendu. Et moi qui suis assez intéressé par IOTA, je vais en parler. Donc Q, c'est un sous-projet qui est un peu teasé depuis quelques mois par la IOTA Foundation, leurs membres et les core devs. Donc ils l'ont annoncé, c'était la semaine dernière. Et en gros c'est un peu une seconde layer, un protocole de seconde couche. Donc par-dessus, qui va fonctionner par-dessus à IOTA. Et qui va en fait introduire, alors on n'a pas trop d'infos. Il y a un compteur bourg un peu à l'ancienne, un peu sur leur site qui présente ça. Ils ont fait une super vidéo, donc ça va introduire les oracles. Donc qui sont en fait, je finis, les oracles, les smart contracts et ils ont appelé ça l'outsource computing. Les oracles, c'est un principe global à la blockchain, c'est pas que à IOTA. C'est en fait pour introduire une sorte de tiers de confiance qui va introduire des informations qui viennent d'en dehors de la blockchain. Par exemple, un résultat de... Imaginons par exemple un service de paris sportifs décentralisés sur Ethereum. Un oracle, son rôle, ça va être de donner le résultat d'un match de foot par exemple. Pour qu'après le smart contract, ils puissent payer les gens par rapport à leur pari. Et donc du coup, j'en reparlerai dans un mois, vu qu'ils livrent tout, je crois que c'est le 3 ou 4 juin où ils balancent tout. Mais il y a une super vidéo. Donc apparemment, le premier but de leur oracle, ça va être de supprimer la volatilité d'IOTA en permettant des transferts entre le fiat et le token IOTA quasiment instant. C'est-à-dire que vous avez vos fiat, ils vont être changés en IOTA, ils vont être utilisés sur le réseau IOTA, vous pourrez utiliser le réseau IOTA et récupérer directement des fiat derrière. En tout cas, quand il y a un échange de valeurs et du coup, ça n'envoie qu'une volatilité. Voilà. Tu m'avais parlé de Headcon tout à l'heure, Hugo ? Oui, l'IDICON. L'IDICON, c'est une conférence pour les développeurs à Toronto autour d'Ethereum, qui se passe à Toronto cette année et qui a commencé il y a quelques jours, sachant qu'elle s'est terminée également, je crois qu'elle s'est terminée hier. Et donc, c'était une conférence sur trois jours où on a eu pas mal de petites annonces, on a eu tout un tas de petits talks avec différents membres tout autour de la communauté d'Ethereum. Vitalik Buterin, par exemple, mais bien d'autres. Et du coup, il ne s'est pas passé non plus, il n'y a pas eu de grosses annonces particulières, en plus, une vision un peu plus à long terme de ce que souhaite faire la fondation Ethereum. On a eu surtout plusieurs talks intéressants, notamment celui de Vitalik, justement, qui donnent un peu plus de détails sur comment devenir validateur une fois que Ethereum passera un proof of stake avec Kasper FSG. Il précise qu'il faudra bien 1500 Ethers pour stacker, mais que l'objectif, c'est qu'une fois que le sharding soit en place, cette quantité d'Ethers descend à 32 Ethers pour devenir validateur. C'est à peu près ce qui est prévu, en tout cas à l'heure actuelle. Il explique notamment à peu près comment fonctionne le principe de validation et explique que si vous voulez devenir validateur, validateur, c'est une responsabilité. Quand vous rentrez sur le réseau Ethereum, vous pouvez valider sur le réseau, mais vous prenez en fait une certaine responsabilité, dans le sens où si le réseau se fait attaquer, vous ne pouvez pas quitter le réseau comme ça, comme vous voulez. C'est à dire que si vous voulez stacker sur le réseau Ethereum, vos 1500 Ethers, ils ne vont pas rester sur votre wallet. Vos 1500 Ethers, ils vont être envoyés sur le smartphone à Kasper. Si jamais vous faites des conneries, une partie de ces Ethers vont être détruits. Si jamais vous faites tout comme ce qui est prévu, si jamais vous achetez normalement, vous aurez un retour d'environ 5 à 10% par an. Donc on aura un système de validation Proof of Stake. Alors encore une fois, comme on l'avait dit il y a plus ou moins plus, c'était la dernière mission, celle d'avant. Mais le Proof of Stake de Kasper, de la première implémentation de Kasper, qui est Kasper FFG. Celle d'avant. Celle d'avant. C'est juste une finalité, dans le sens où il y aura toujours des mineurs pour miner sur le réseau. C'est toujours les mineurs qui vont produire les blocs. La différence, c'est qu'au-dessus des mineurs, on va avoir un groupe de validateurs qui va tout simplement faire des checkpoints. C'est-à-dire dire, ok, de ce bloc-là à ce bloc-là, on est d'accord pour que ce bloc soit validé. Ce qui permet d'avoir une sorte de sous-double vérification. Ce qui permet d'avoir une finalité. Dans le sens où Ethereum, comme Bitcoin, n'a pas de finalité. Je ne vais pas rentrer en état de la finalité, mais c'est quelque chose qui est très pratique pour les communications inter-blockchain et pour les smart contracts. Mais en tout cas, c'est à peu près tout pour Kasper FFG. Il y a aussi la réduction du bloc reward de 3 à 0.6 Ether. Qui est principalement lié au fait qu'il n'y a pas de nécessité. Disons qu'en fait, s'il y avait besoin de donner autant d'argent aux mineurs avant, c'était une question de sécurité. C'est que plus tu leur donnes de l'argent. Pour payer le mining, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais en fait, plus tu donnes des terres ou plus tu donnes d'argent au final aux mineurs, plus il va y avoir de mineurs sur le réseau. Enfin, si le prix continue. Pour pouvoir, c'est que c'est mieux le réseau. La réalité, c'est qu'avec l'arrivée de Kasper FFG, étant donné qu'on a une finalité tous les 50 blocs, on n'a pas la nécessité d'avoir autant de mineurs sur le réseau. Le réseau a déjà une sécurité supplémentaire en plus des mineurs. Ce qui fait que du coup, ils réduisent le book reward parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir un book reward de CLB. Mais en tout cas, c'est un peu tout pour Kasper FFG. Il n'y a pas grand chose de vraiment nouveau. C'est plus une confirmation de ce qui est en train d'être fait. Et pas mal de discussions. Je reviendrai peut-être sur Lidicon, sur les prochaines émissions. Parce que bon, 3 jours, ça fait presque 24 heures de conférences non-stop. Vous imaginez bien que je n'ai pas pu les regarder entièrement. Donc, j'essaierai de vous rapporter des 3 conférences intéressantes si j'en ai vu. Mais voilà, en attendant, pour le moment, il y a les salles de Vitalik. Voilà, voilà. Donc, pour faire suite justement à Lidicon, il y a Sean Douglas aussi qui a livré quelques statistiques assez intéressantes sur l'Ethereum. Et au niveau des transactions aussi. Donc, on a environ 166 millions de dollars qui transitent sur le réseau Ethereum par heure. Dont 53% qui proviennent des smart contracts. Smart contracts, pardon. Et donc, ça fait à peu près 2 milliards par jour qui transitent. Ce qui est quand même pas mal. Et on a donc une augmentation de 40% sur ces 6 derniers mois. Je pense que ça va être pas mal en lien avec ce qu'on va dire après justement avec tous les projets et tous les daps qu'on va présenter justement dans la seconde partie. Pour dire, est-ce que tous ces daps ne vont pas engorger le réseau encore plus ? Parce que là, si on veut encore faire des transactions, on a déjà 53% qui sont prises par des smart contracts. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. On n'est pas encore aux limites du réseau. Le limite du réseau, c'est à peu près 1,2, 1,3 millions de transactions par jour. On a eu un pic à 1 million il y a quelques jours. On n'est pas vraiment encore aux limites du réseau. On n'est pas loin des limites du réseau. Par contre, ça ne m'étonne pas qu'il y ait plus de la moitié, enfin quasiment la moitié des transactions qui soient en direction des smart contracts. Mais il me semble que la majorité, en plus de ces transactions-là, c'est vers les DEX. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, la majorité des transactions, c'est pour EtherDelta, c'est pour Radar LA, c'est pour les échanges de centralisation, c'est pour 0x. Après, il y a du Steam aussi qui passe pas mal. Steam ? Oui. Non, j'ai une connerie, pardon. C'est une autre blockchain. Oui, excuse-moi, justement, j'ai sorti une connerie. Non, c'est rien d'avoir. Mais la blockchain Ethereum, pour simplifier, elle n'est pas auto-adaptative, entre guillemets. Il n'y a pas un consensus qui se fait régulièrement pour que les blocs... La taille des blocs, c'est la difficulté. Elle est variable, mais pas autant que ça. Enfin, c'est limité, quoi. Alors, en fait, la taille des blocs est votée par les mineurs. C'est les mineurs qui votent sur la taille des blocs. Le truc, c'est que c'est un processus qui est relativement lent. Ils ont déjà augmenté la taille des blocs depuis CryptoKitties, mais oui, forcément. Mais le truc, c'est que ce n'est pas automatique ou autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Ethereum a dit du mal dès qu'on a des surges. D'un coup, c'est-à-dire qu'on a une grosse quantité de transactions qui arrive d'un coup. Mais la version courte, c'est que, de toute façon, l'électorat Ethereum... Ça n'a pas 15 jours à trouver le consensus pour... C'est dans ces eaux-là, ces deux semaines, à peu près, pour regarder la taille des blocs. Et encore, tu upgrade vraiment genre 10% par 10%, donc c'est très lent. À l'époque, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, maintenant qu'on a une demande de plus en plus importante et plus rapide, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que les développeurs ont beaucoup shifté ces dernières années, notamment en 2018. Ils ont beaucoup shifté sur le scaling, ils n'arrêtent pas de parler de scaling, etc. Mais Casper AFG ne va pas permettre de scaler plus, c'est juste une meilleure sécurisation du réseau. Mais par contre, l'objectif-là, on a vu qu'ils ont... Leur objectif principal, c'est aussi Casper et Plasma. C'est surtout Plasma. Plasma, c'est la solution qu'ils mettent en avant. C'est dans 6 mois, voilà. Aujourd'hui, dans 6 mois, on va pouvoir avoir des blockchains qui sont basés sur la blockchain... Enfin, des chai-chains, c'est-à-dire des sous-blockchains qui sont basés sur la blockchain Ethereum, qui auront la sécurité de la blockchain Ethereum, mais qui seront des chaînes indépendantes. Et sur ce que sont en train de pousser les développeurs, c'est relativement simple. Vous voulez faire une dApps qui a beaucoup d'applications, beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de transactions, vous faites une chaîne juste pour ça, une Plasma Chain. Mais vu qu'elle est sécurisée par la rootchain, qui est la blockchain Ethereum, vous avez la sécurité de la blockchain Ethereum, vous avez la compatibilité de la blockchain Ethereum, mais vous avez la scalabilité d'une chaîne indépendante. On en reparlera à place, maintenant, de toute façon. Voilà, c'est bien. Et oui, tu parlais des surcharges du réseau qui sont parfois ponctuelles. Donc, on a eu CryptoKitties, mais on a surtout parfois les... Les ICO. Voilà, j'allais dire les ICO où, en fait, souvent sur le site d'une ICO, vous avez un certain... Enfin, le smart contract va accéder à votre transaction à partir de telles secondes. et en fait, tout le monde prépare sa transaction et au moment où la seconde, le compteur est à V0, tout le monde clique. Et à ce moment-là, vous avez une liste de pending transactions qui arrive sur Ethereum et à ce moment-là, vous avez les surcharges. Mais ça, c'est ponctuel. D'accord. On a des statistiques sur la quantité de dollars échangés sur Bitcoin, ça m'intéresse beaucoup, en fait. Alors, après, moi, là, c'est... Attends, Jérémy, tu parlais de la quantité de dollars qui étaient échangés sur Ethereum par heure. Par heure, 166 millions. Ouais, ouais, mais c'est... Je fais assez attention avec ça, dans le sens où tu peux te l'envoyer à toi-même avec une fise. Par exemple, je prends le cas de... Même des blockchains ou des DAX sans frais, tu peux, en fait, générer autant de transactions que tu veux, ça ne te coûte rien. Tu peux faire des transactions à 1 million toutes les secondes, ça ne te coûte rien, et tu peux te l'envoyer à toi-même, et voilà. C'est virtuel, après. Pour moi, ça ne représente pas, en fait, la vraie utilisation du réseau. Oui, c'est que, de toute façon... Et encore une fois, le réseau est relativement adaptatif, ce qui fait que, si jamais tu as plus de transactions d'un coup, ça veut juste dire que les prix vont augmenter, et qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui font des transactions pour x ou x raisons, ils les font plus et les prix augmentent. Donc, en réalité, il y a une certaine adaptabilité par rapport à ça. Sous que je tiens également à signaler qu'il y a clairement des smart contracts, des gens qui spamment le réseau Ethereum, le réseau Bitcoin aussi. J'en ai vu très clairement des adresses qui ne font... Il y a une adresse, je vous mettrai le lien. Elle a fait 225 000 transactions cette année, et c'est toutes les... Après, toutes les 5 à 10 secondes, elle envoie une transaction random, un appel de smart contract de zéro Ether. En gros, il exécute le même smart contract non-stop. Je crois que j'avais aussi vu une autre adresse qui crée des contrats non-stop, en fait. Et c'est clairement des adresses de spam, parce qu'elles ne font rien à part créer non-stop. Et elles sont visiblement financées par des grosses quantités d'Ether. Donc, soit c'est pour montrer... Soit c'est pour faire monter, en fait, le chiffre de transaction de manière fausse, parce que ce n'est pas des adresses de transaction, ou alors c'est pour spammer le réseau. C'est difficile à dire. Et tu parlais de spam, on avait aussi, je crois que c'était cet été, au moment, juste avant le fork de Bitcoin Cash, on avait beaucoup de spam sur le réseau Bitcoin, et notamment, même en fait, après Bitcoin Cash, où en fait, on avait des transactions avec énormément du TXO. Avec énormément... Avec des transactions ridicules, avec très... Pas beaucoup de frais, mais énormément du TXO. Ce qui, en fait, encombre la blockchain. Et surtout les... Pardon, la mémoire des nodes. C'est tout pour la news ? Je pense qu'on a fait le temps. On va continuer avec Cortin, quand même. Non, non, mais quand je disais sur la news, c'est pour la news. C'est pour ça que je dis la news. Ok, j'ai compris la news. Exactement. Alors, tout comme le Bitcoin, qui a pas mal pumpé, qui a un bon multiplicateur, Coinbase, sa valorisation surtout, a fait exactement la même chose. On était plus ou moins aux alentours de août 2017, donc c'est le groupe de Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, si je ne m'abuse. Donc Coinbase qui a été valorisé à plus ou moins 1,6 milliard, à peu près 1,6 milliard de dollars. Et brusquement, il est passé... Enfin, brusquement non, mais depuis l'an dernier, il est quand même à 8 milliards de dollars de valorisation. Je pense que c'est pas rien. Pour vous donner un petit point de comparaison, aujourd'hui, le Nasdaq, c'est 15 milliards de dollars de valorisation. Je pense que malgré tout, c'est quand même énorme. Et c'est ça qui est pas mal du tout. Oui, mais il y a quand même un truc que tu dis souvent, c'est la capitalisation des cryptos n'est rien par rapport à la capitalisation des grosses, du CAC 40, du Nasdaq. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la finance traditionnelle, elle envoie tout son argent d'un coup. C'est que ça pourra prendre 10, 20, 30, 50 ans avant que ça se produise. 50 ans, j'ai des doutes. Non, mais ce qu'il n'y a pas là, c'est que ça va se produire lentement. C'est pas parce que le Nasdaq et surtout l'univers crypto sera totalement différent en disant que ça ne sera rien à voir aujourd'hui. Surtout que le Nasdaq, c'est 4 500 milliards. Voilà, et je rappelle quand même qu'on a déjà parcouru un bon morceau de chemin. Le 1er janvier 2017, on était à 25 milliards de market cap. Aujourd'hui, on est quasiment à plus de 400 milliards. On va dire qu'on a fait un facteur 10 déjà. C'est ça, voilà. Ça dépend d'un mois de l'autre. Sur l'article de Zeko, je vois valorisé à 15 milliards de dollars. Tu parles de quoi ? Tu veux dire la valorisation, pas le market cap, la valorisation de l'entreprise, Nasdaq. Attends, il ne faut pas confondre. Nasdaq, c'est une entreprise, mais c'est aussi un indice. C'est un indice, oui. Oui, mais c'est aussi une entreprise. Je parle de l'entreprise. Nasdaq est aussi coté au Nasdaq. Je parlais des index. J'ai dit qu'à 40 juste avant. Oui, on parlait de l'index. Je veux simplement dire que la finance traditionnelle a certes des valorisations beaucoup plus élevées, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on est forcément tout petit. On a déjà parcouru un énorme chemin. Il ne faut pas croire que... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est tout au début des cryptos. On n'est plus tout au début mais on a encore beaucoup à parcouru. Ce que j'ai évoqué, ce n'est pas la valorisation des marchés, c'est la valorisation de l'entreprise en elle-même, pas les marchés. Oui, mais c'était juste pour répondre à quelque chose que tu disais souvent. Oui, mais je pense qu'on a encore quand même beaucoup de chemin à parcourir. Potentiellement, tout ce qui s'est déversé sur Bitcoin comme capitaux, je pense aussi qu'ils vont quand même, et on l'a bien remarqué, parce qu'on n'est pas redescendu aussi bas, enfin presque, mais qui vont se redéverser quand même sur les alt. On voit bien par exemple qu'Ethereum a su prendre son essor et tirer parti de toute la capitalisation qui a été posée sur Bitcoin. Il y a eu... Tu peux arrêter d'utiliser le terme alt ? C'est un terme qui est très 2014. Non, je suis... J'ai beaucoup de respect pour EVM. Il ne faut pas... Pour en venir au sujet principal, de 1,6 milliard, on est passé à 8 milliards de valorisation. Est-ce que ça va s'arrêter là ? Est-ce que l'engouement surtout des cryptos va faire que le groupe de Brian Armstrong va continuer à grossir ? Et d'ailleurs, pour toujours avoir une petite... un petit point de compréhension, il me semble qu'il y a Binance aussi qui ne va pas trop tarder à lancer sa plateforme d'achat et de revente hormis la plateforme Binance qu'on connaît déjà. La plateforme Binance qui compte faire en plus ? Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont installés à Malte. Voilà, exact. Ah d'accord, en accessibilité, ok. Voilà, j'enchaîne sur Revolut. T'as fini ? Quand t'as fini ? C'est tout bon pour moi. Ok, d'accord. Alors, on a eu un petit problème avec Revolut. Alors, Revolut, pour remettre les... enfin, ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque mobile, c'est-à-dire que c'est une application que vous installez sur votre téléphone, vous mettez votre nom, votre adresse, vous recevez une carte bancaire avec votre nom dessus directement. Alors, elle est assez limitée au début, mais il suffit en fait d'envoyer votre photo, c'est même très rapide, vous n'avez jamais affaire à un être humain en face. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui verra ici, derrière quand même. Vous mettez votre nom, votre adresse, votre photo et vous avez une carte bancaire avec... maintenant, ils fournissent, alors tout au début, ce n'était pas le cas, mais ils vous fournissent un compte, alors c'est une entreprise au UK, donc au Royaume-Uni, ils vous fournissent un IBAN en euros, un IBAN et un... ah non, c'est leur système à eux, c'est un système en livre sterling. Ils vous fournissent, alors c'est en dollars, vous avez un IBAN commun, donc il faut encore mettre une référence. Voilà, donc c'est quand même... enfin, en tout cas pour l'euro, ça marche très très bien et vous avez fait une carte qui va avoir des taux en fait de change automatique très avantageux. Vous n'allez plus avoir de frais comme par exemple avec votre carte bancaire dans une banque traditionnelle type BNP, crédit d'école, caisse des parents, tout ça, quand vous allez payer dans une autre devise, vous allez avoir des frais assez importants et là, vous allez avoir accès aux taux interbancaires. Maintenant, ils font beaucoup plus, ils prévoient, enfin, ils font des features assez mobiles, par exemple, épargnés en arrondissant à l'euro supérieur des assurances santé à l'étranger, des assurances pour votre téléphone portable, tout ça, tout ça, inclus donc dans votre carte, ils ont une offre premium, voilà. Et donc, c'est très intéressant, Évolute. Et là, il y a une petite surprise, c'est qu'il y a des utilisateurs de Kraken qui ont fait des retraits directement sur leur compte Évolute, vu que vous avez un IBAN et le paiement, en fait, le CEPA a été refusé par Évolute et s'est retourné vers Kraken. Alors, c'est Kraken le plus utilisé, mais ça se passe aussi avec Jedax, c'est qu'en fait, maintenant, Évolute refuse tous les CEPA qui arrivent en euros de Jedax. Donc, Jedax, ça doit aussi se passer avec Conbay, je pense, vu que c'est la même entreprise. ouais, c'est la même entreprise, mais vu qu'il y en a, c'est un exchange, et là, c'est un service, je ne sais pas, je ne sais pas comment, bref, c'est, on va dire, Jedax et Kraken. Et, donc, ce n'est pas de la faute du tout de Kraken, il ne faut pas râler sur Kraken, c'est de la faute de Révolut. Et Révolut, on communique officiellement et ils ont dit que parce qu'ils sont en accord, enfin, parce qu'ils sont CFA compliant, parce qu'ils sont régulés par la FCA, non, FCA, c'est l'équivalent de l'AMF ou de la SIC au Royaume-Uni. Ils sont obligés, en fait, de refuser certains exchanges maintenant, sans donner plus de détails. Donc, vous ne pouvez plus, enfin, vous pouvez essayer, mais ça sera refusé et ça reviendra sur votre compte Kraken retirer vos euros. Ça risque d'ailleurs, il y a déjà des gens qui ont eu des problèmes avec leur banque, qui ont eu à signer des papiers, etc. Oui, parce que quand tu fais un virement qui est refusé, généralement, ça gappe à votre clé. Non ? Généralement, quand tu fais un virement à une entité et qu'elle refuse ton virement, c'est que c'est l'entité de réception qui refuse le virement, c'est un peu... Là, c'est réception, oui, c'est révolutif. Oui, au niveau de la réception, je pense qu'on se demandait pourquoi. D'ailleurs, ce serait intéressant, mais je pense que tu ne peux plus envoyer vers Kraken non plus. Difficile à dire. Bref, une news intéressante... Tu ne peux pas, de toute façon, parce qu'il faut un numéro de référence et je ne crois pas que tu peux le mettre dans Revolut. Si, tu peux. Tu ne peux qu'envoyer des comptes qui sont à ton nom, donc ça ne va pas marcher. Oui, mais ton compte Revolut, il est à ton nom. Tu as un IBAN perso et tu peux mettre un numéro de référence. Quand tu fais un virement sur Revolut, tu peux seulement les faire vers un compte qui est à ton nom. Et sur Kraken, ce n'est pas à ton nom. Ah non, non. Tu peux le faire vers un compte externe aussi. Ok, d'accord. 100%. Hugo ? Oui, je suis là. Depuis qu'il y a des IBAN individuels, d'ailleurs. D'accord, oui. Oui ? J'aimerais te poser une question avant que tu nous parles de ta dose suivante. Est-ce que c'est, comment dire, il y a un réel progrès ou un troll ? De quoi tu parles ? Par rapport à la news dont tu veux nous parler. Oui, mais dans ce cas, il faut demander ça après la news, en fait. Vas-y, je te laisse. Alors, tu m'as un peu... Oui, il fallait dire ça après. Oui, voilà, il fallait demander ça après. Alors, qu'est-ce que... Alors, le truc, c'est qu'on a EOS Authority qui est un candidat pour devenir bloc-produceur sur EOS qui s'est amusé, en fait, à construire un Space Invader sur la blockchain EOS où vous avez la possibilité de scroller à droite et à gauche votre petit vaisseau sous forme de transaction. C'est plus une démonstration technique, en fait, si tu veux, mon avis sur le sujet. Exactement. C'est plus une démonstration technique, en fait, de la latence d'EOS qui est aux alentours de 500 millisecondes et qui est suffisamment faible, en fait, pour qu'on commence, en fait, à faire des dates qui sont très réactives, en fait. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent essayer. Je vous souhaite avoir un ordinateur et un téléphone. Vous pouvez regarder un petit peu. Je vous conseille d'avoir une bonne connexion, en ceci dit. Pour être plus clair, parce que je ne sais pas si c'est bien compréhensible, tu m'as montré juste avant, en gros, vous avez votre téléphone qui sert, en gros, de manette et vous avez votre ordinateur ou peu importe, enfin, un écran en face qui est distant, du coup, il n'est pas connecté directement au téléphone, il est connecté via la blockchain, enfin, et donc vous appuyez sur votre téléphone pour choisir droit ou gauche et ça passe par la blockchain et vous revoyez le résultat après sur votre écran. Et en fait, ça dépend après de votre réseau, mais on a des latences respectables. Disons qu'on est très loin des latences de 14 secondes et encore 14 secondes, c'est quand tout va bien, généralement, c'est plus une minute pour être un, ou des latences de 20 minutes, 10, 20 minutes au mieux et une heure au pire sur Bitcoin. Comment on s'en va avoir en tout cas des latences qui commencent à devenir exploitables pour créer des applications centralisées qui sont très réactives ? Mais par exemple, on peut imaginer tout à fait ça, dans le cas, je prends le cas d'un Twitter like ou d'un Facebook like, un like, un j'aime, il n'a pas besoin d'un truc ultra rapide, même s'il arrive une seconde plus tard ou deux secondes plus tard, ce n'est pas grave. Là, c'est tout à fait que c'est top pour ça. Mais par contre, on est d'accord qu'un like, pour l'utilisateur standard, une ou deux secondes, ça va, 15 secondes, c'est trop. Non, c'est trop. Et puis encore plus pour BTC, il n'y a même pas de dap. Il faut faire un like, ça prend 30 minutes. Bon courage ! Vas-y ! Je suis en train de le tester et puis ça marche, mais il faut anticiper 500 000 secondes. C'est marrant en tout cas, c'est marrant de se dire qu'on le contrôle et puis ça passe tout par un temps. C'est technique, c'est pour montrer, en fait, ils ont mis ça sous forme d'un jeu, je suppose, pour montrer. Parce que sinon, tout le monde s'en fout. On n'aurait même pas parlé, nous, je pense. Ouais, tout le monde s'en fout, mais par exemple, tu vois, si tu aurais laissé un système où tu t'appuies, il y a une lumière où il y a un bouton qui devient rouge ou je ne sais pas quoi, c'est moins, tu te rends moins compte de la latence comme ça. il y a deux ans, c'était infausable. C'était un truc... Même les réseaux ne supportaient pas ça. Mais oui, c'est un truc, j'ai l'impression que vous prenez ça comme acquis, mais 500 millisecondes de latence sur le blockchain qui est décentralisé, c'est extrêmement efficace. C'est une blockchain qui est super rapide. C'est des blocs à chaque fois qu'ils défilent. Quand vous cliquez à droite ou à gauche pour aller à droite et à gauche de l'écran, derrière, c'est une transaction qui va être envoyée de votre ordinateur qui va être validée dans un bloc et qui va être finalisée. C'est quand même un truc... Les gens, j'ai l'impression que c'est un truc qui est repris comme étant acquis. Si vous voulez savoir pourquoi c'est aussi rapide et pourquoi EOS est aussi performant, on peut vous ramener sur l'épisode qu'on a fait il y a trois semaines, je crois. Je crois que c'est l'épisode 5. 5 ou 6 ? 6, je crois. Sur EOS. On a fait toute la deuxième partie sur EOS. C'est l'épisode 5. Après, on a fait Cardano. Cette application décentralisée était faite faite commande. Elle a été lancée sur le mainnet EOS. Il n'y a pas encore le mainnet EOS. Il apparaîtra début juin donc très bientôt. On en reparlera, je suppose. Et il est sur le test net pour le moment. Je me suis mis sur le test net. Mais comment on fera, par exemple, le jour où cette application... Alors, c'est imaginons parce que je ne pense pas qu'ils vont vraiment la concrétiser dessus. C'est possible. C'est gratuit en soi. Oui, je pense que... Mais comment ils feront ? Parce qu'aujourd'hui, on a certes 500 millisecondes de latence, mais quand la blockchain sera réellement en fonctionnement avec des transactions qui seront perpétuellement dessus, comme Bitcoin ou comme Ethereum, il n'y a pas... Est-ce qu'on pourra toujours maintenir ces 500 millisecondes ? Est-ce que c'est immuable ? Oui. 500 millisecondes si ta transaction et ta TX est validée au prochain bloc ? la réalité, c'est que tu vas premièrement avoir un système de bande... En fait, EOS, on en a déjà parlé, mais un système de bande passante. Mais la réalité, c'est que tu pourras utiliser l'application gratuitement à condition que tu aies suffisamment d'EOS. Ensuite, plus tu as des hausses, plus tu as un temps de jeu élevé, en fait. C'est que ça te donne une allocation de bande passante, en fait. Plus tu as un nombre d'actions par jour élevé. C'est ça. Mais en même temps, de nombre d'actions par utilisateur rapidement. Je ne m'en rappelle plus si tu peux faire en sorte qu'une transaction soit prioritaire à une autre parce que tu as loué plus de bande passante. Ça, je ne sais pas si c'est un truc dans le jeu. Je n'ai rien vu par rapport à ça, mais peut-être. Enfin bon, bref. Mais tout ça pour dire que sur le mainnet, ça ne m'étonnerait pas qu'on atteigne ce genre de choses. Je rappelle quand même que Steemit et BitShare, qui sont de Dan Limer qui utilisent Graphene, c'est des trucs... On n'était pas loin, on n'était pas encore en millisecondes, mais on avait déjà à l'époque en 2014-2016 des blockchains qui étaient déjà bien plus performantes. Après, c'est du DPoS, donc c'est un trade-off en termes de décentralisation. Enfin bref, voilà. Mais c'était juste effectivement une des mots techniques si vous voulez vous amuser. Dites-vous qu'à chaque fois que vous faites droite et gauche, c'est une transaction qui est validée par des blocs. On appelle ça une action après, je serais un peu différent. Oui, parce que vu qu'on parle plus de dApps, quand tu fais un like, c'est un peu chelou pour les gens de se dire que c'est une transaction. Oui. C'est une opération. C'est une action. Préfère opération. Ça y est, ça commence. Allez deux. Voilà. Jérémy, peut-être ? Pour parler de Monero ? Ah, je suis en train de jouer. Absorber sur Space in Vitale. Il est incroyable. C'est incroyable. C'est ça, qu'on se dit que chaque chose, c'est un bloc. C'est incroyable. Pour revenir sur cette petite news, c'est Circle. Je vous en ai parlé d'abord, la première fois. La semaine dernière, je crois. Oui, la semaine dernière. Mais la première fois que je vous en avais parlé, c'était pour le rachat de Poloniex qui coûtait cher. 400 millions, il me semble. On a déjà discuté de ça la semaine passée. Et donc, pour le rachat de Poloniex, ils fournissent aussi des liquidités aux exchanges et c'est un service de paiement par smartphone. Et donc là, ils viennent de rajouter justement sur leur application Monero. C'est la deuxième qu'ils rajoutent en deux semaines. donc la première, c'était Zekcash et maintenant Monero. C'est aussi justement, on avait parlé à ce même passé que c'était assez bizarre qu'ils intègrent une monnaie qui est anonyme. Oui, parce qu'il y avait aussi un pays, c'était peut-être pas le Japon qui avait commencé à dire aux exchanges qu'ils ne s'étaient pas trop d'accord avec Monero et toutes les monnaies anonymes. Oui, il me semble que c'est le Japon justement et ça a été enlevé de ConeCheck, c'est possible ? De nom, il me semble. Mais quelque chose comme ça en tout cas. Et c'est assez bizarre justement que Circle rajoute une monnaie qui est 100% anonyme. Je suis d'accord. Mais bon, après, ils rajoutent je pense le top market cap tant qu'ils ne rajoutent pas le Néo pour l'instant, ça va. C'est un point de vue personnel pour cette petite news. Après, le Néo, je pense qu'on pourrait revenir mais malgré tout, il y a des projets qui se font dessus. Néo avance même si c'est par certains hyper sûr. Par tout le monde. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais je crois qu'il y a Nex qui se fait dessus il me semble. Nex, je ne connais pas du tout. Nex, c'est une grosse ICO. Ils veulent faire quoi ? C'est joli, c'est bien de faire une ICO mais c'est quoi l'objectif de l'ICO en fait ? C'est ça la partie intéressante. Un exchange. Ah ! Ah ! Ouais, d'accord, je m'attendais à un truc un peu plus. Pareil. Il y a quand même des ICO Il y en a pas assez sur ce sujet. Je n'ai pas de nom à vous donner comme ça tout de suite. Il faudrait que j'aille sur le document mais Néo, malgré tout que ce soit considéré comme un shitcoin, il y a quand même du mouvement dessus et c'est intéressant de le constater même si pour certains c'est un shitcoin. Désolé, j'ai dérivé un peu de mon héros du coup, il te circule. Désolé. Non, mais tu peux nous parler justement, tu es sur la bonne lancée pour nous parler de Bill Gates maintenant. Ah oui, Bill Gates. Alors là, c'est le coup de gueule de la soirée. Un de plus, je dirais. Alors, tout dernièrement, on a eu une plutôt très bonne montée du BDC. je pense que tout le monde l'a remarqué. On est passé de... Je crois qu'on a eu... Alors, pas sur une semaine. Alors, pas sur une semaine. Attention, c'est... On est passé... 8,8 à 9,9. J'ai 15% sur une journée. Enfin, une journée, c'était pas mal chargé. Dernièrement, on a buté sur une très, très grosse résistance. Du coup, qui était désignée comme très grosse résistance, les 10 000 dollars. Et bien sûr, ça coïncide un petit peu avec les annonces de Bill Gates. Donc, il a déclaré plus ou moins ça sur CNBC. En gros, s'il pouvait shorter le Bitcoin, s'il serait plus facile de shorter le Bitcoin, il continuera à le faire. Et du coup, si on n'a pas passé les 10 000 dollars, c'est parce que c'est Bill Gates et des potes à 8 milliardaires qui sont allés shorter le Bitcoin et c'est, vu qu'on n'a pas passé les 10 000 dollars, c'est jamais de la faute des... Voilà, c'est encore de la faute de quelqu'un si on n'a pas passé les 10 000 dollars. On a eu aussi Warren Besset, je crois, la semaine dernière qui a dit que Bitcoin is a rat poison. Il y en a qui ont dit oui, c'est un poison de rat et les banques, c'est les rats. Non, mais c'est... Voilà. Donc, je crois que j'avais présenté ça il y a quelques épisodes. Alors, je ne me souviens plus pour ce que c'était exactement. Je crois que c'était pour les 11 500 ou parce que ça n'avait pas atteint une certaine somme. Eh bien, c'était à cause de tel ou tel. Non, il faut arrêter de rejeter la faute à chaque fois. C'est si le Bitcoin, ce n'était pas le moment pour qu'il remonte à 10 000. OK, il y a eu une déclaration comme cette, Bill Gates, de Warren Buffett qui s'amuse. Warren Buffett, on sait pertinemment qu'il s'amuse aussi beaucoup. Voilà. Prendre son mal en patience. Je rappelle que Bitcoin is a fraud. C'est JP Morgan, le CEO JP Morgan qui avait dit ça cet été. L'été dernier ou un peu après l'été, genre septembre, octobre. Je ne sais plus. Tiens, très bonne remarque, mais bon, JP Morgan, du jour au lendemain, on passe de c'est une fraude à j'en achète plusieurs milliers. mais deux, trois mois après qu'il a dit Bitcoin is a fraud et il avait dit à Wont, je ne sais plus comment il avait tourné ça, c'était je ne parlerai plus jamais de Bitcoin. Oui, non mais c'est quelqu'un m'a fait la réflexion tout à l'heure et on parlera notamment par exemple de Goldman Sachs tout à l'heure, tout ça. Les gens qui se disent être la smart money donc les gros influenceurs c'est ceux qui vont ramener les pigeons qui vont dire tout le temps des conneries. Ceux qui se disent être la smart money ne l'est pas du tout en fait. Et la smart money généralement on ne la voit pas rentrer et c'est elle qui déclenchera tout. Donc la smart money je précise pour ceux qui nous écoutent c'est la monnaie placée intelligemment. sans vouloir dénigrer les personnes qui achètent du TRX c'est très loin de là mais les personnes qui vont acheter du TRX en masse buy and hold posez-vous quelques questions et j'espère que vous resterez le plus longtemps possible et que vous arriverez potentiellement vous enrichir sur ce marché. Mais faites attention et faites-vous votre propre idée. Et les gens qui se disent être les meilleurs il faut même McAfee qui pose encore régulièrement ses tweets voilà c'était le petit coup de gueule de la soirée. Mais les tweets de McAfee c'est ma source d'information. Moi j'ai fait un bot quoi acheter sur Bittrex ? Moi j'ai fait un bot qui détecte les symboles dans les tweets de McAfee qui achètent automatiquement sur Bittrex. Mais non mais il y en a plein il y en a qui font ça. Comment ça t'as fait dessus ? Mais généralement c'est l'inverse il faut acheter tous les shitcoins et les shortés quand... J'ai commencé à t'as fait dessus à part ça. Tu pouvais te faire un fric monstre. Je voudrais faire quand même une petite parenthèse par rapport avant qu'on passe sur la prochaine actualité. Une parenthèse intéressante c'est personnellement où est-ce que vous allez chercher vos informations ? Parce que mine de rien le crypto c'est un grand espace on a plein de sources d'informations différentes on a des sources un peu généralistes comme Twitter ou Reddit où il y a un peu tout et n'importe quoi. il y a soit que ceux qui font confiance à Coindesk ou Twin Telegraph ou du site actualité ça c'est des poubelles et pire il y a ceux qui se servent des groupes Telegram ou de Fortune section business t'as le forum 14 15 non mais le forum finance de GVC faut pas qu'on y ait mal de GVC non plus attention alors j'ai envie de là c'est vraiment adressé tout particulièrement à toi Mathieu et toi Hugo parce que je sais que vous détestez ça moi je détecte l'information je la détecte je suis pas comme vous tu as coupé je la détecte sur mes graphes non mais ça c'est pas de l'information ça c'est pas de l'information oui mais justement à partir du moment où l'information a été créée et c'est pour revenir un petit peu de ce que je discutais avec mes collègues on parlait pas de spec quand on parle d'information on parle pas de spéculation non 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 quand on parle d'information on parle concrètement quel est l'avenir des terres hors prix on s'en fout de la relation avec le prix c'est juste pour récupérer des informations pour avoir du recul sur ce que t'achètes est-ce que je peux me permettre de finir quand même mon explication qui pourrait peut-être m'intéresser certains c'est qu'à partir du moment où l'information a été créée on est toujours sur un processus où l'information va être intégrée dans le prix dès qu'elle est créée elle va être tout de suite regardez par exemple tout comment dire le meilleur exemple que je pourrais donner c'est EOS alors l'information on sait que l'ICO va bientôt se terminer tout ça on le savait déjà depuis un moment mais qu'est-ce qui a refait tout est venu s'accumuler en même temps l'information est déjà compris dans le graphique pourquoi je fais référence du coup à Proindicator que j'ai eu hier dans l'émission qui a su expliquer ça très simplement la smart money la smart money qui sait qui est informée avant la plupart des gens aura la quasi totalité du temps investi avant nous et du coup dans les graphes on peut remarquer une anomalie on ne connait pas l'information mais on remarque une anomalie et cette anomalie ah punaise Iota il a bougé un petit peu il n'y aurait peut-être pas dû bouger comme ça pourquoi je vais chercher moi c'est comme ça que je procède à Bitcoin Talk à Medium à GitHub et ensuite on va chercher il peut y avoir quelque chose comme il peut ne rien avoir du tout mais au moins ça permet d'avoir un petit indice et voilà là où je voulais en revenir c'est surtout quelles sont vos informations vous suivez c'est que peu importe la relation avec le prix c'est aujourd'hui concrètement si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe mais c'est pas non mais attends tu comprends peut-être pas ce qu'on demande moi je demande si tu veux je peux peut-être répondre tout simplement je précise quelle source d'informations vous utilisez pour apprendre l'actualité de crypto mais le but c'est pas de spéculer sur l'actualité le but c'est juste de se tenir au courant on parle pas de prix on parle pas de prix on parle pas d'acheter c'est comme les stocks on s'en fiche sans parler de spéculation parce que moi ça fait un moment par exemple je ne traite plus pour le moment j'attends un petit peu je regarde le marché comment il évolue mais dès que je vois une anomalie dans les prix je regarde je vais me renseigner et la quasi-totalité du temps je trouve quelque chose et en général c'est un peu classique ce sera médium ce sera bitcoin talk je ne sais pas ça va être potentiellement github est-ce qu'il y a une mise à jour quelque chose ou tous ces petits sites de news ou des fois juste les médias conventionnels qu'est-ce que ça s'appelle le média conventionnel c'est CoinDesk bienvenue sur BFM Business le bitcoin est-il une arnaque on appelle ça média d'état je vais avec moi Jean-Marc qui travaille à la banque de France est-ce que le bitcoin est-ce qu'une arnaque n'y touchez pas elle a fini la dame dans la vidéo du coup Jérémy question de Hugo donc petit point au milieu des news question de Hugo où tu vas chercher tes informations hors spec bien sûr voilà on parle juste de se tenir compte justement j'utilise souvent des services de regroupement des news des portails justement comme CoinLive ou Twitter il y a pas mal de news qui reviennent sur des listes que j'ai personnellement mais sinon beaucoup sur CoinLive et puis j'actualise alors moi je me méfie parce que du genre CoinLive et CryptoPanique voilà c'est pas des sources c'est des redistributions déjà ouais des fois c'est un peu automatique et ils sont aussi souvent payés ouais voilà tout simplement oui mais après t'as quand même t'as quand même pas mal c'est quand même un truc dont on a pas parlé mais il y avait une rumeur qui a réussi à courir pendant je sais pas combien de temps comme quoi le SEC enfin le SEC allait faire une audition pour savoir si oui ou non l'Ethereum allait être causé comme une sécurité c'était du FUD tous les articles tous les sites de news l'ont reporté mais le truc est bidon ce que je veux dire c'est que il y a jamais eu d'audition la SEC se plaignait parce qu'elle recevait le jour même plein d'appels de gens demandant où en était le truc non il n'y a pas d'audition vous regardez sur internet il n'y a jamais eu d'audition planifiée et je pense que je vais pas trop spéculer dessus mais il y a eu des gens qui ont fait des articles sur le sujet en disant clairement qu'il y a eu une grosse manipulation et c'est fort probable que quelqu'un a payé je crois que c'est New York je m'en rappelle quel journal en fait la source d'origine vient d'un journal un gros journal public mais qui n'a rien à avec le crypto et certaines personnes pensent que justement quelqu'un a payé un journaliste pour faire son report dans le journal qui est totalement bidon et vu qu'il s'est passé la même chose qu'avant le bitcoin le prix est descendu parce que les gens avaient un peu peur là du coup les baleines accumulent et le prix remonte tu sais ce que je veux dire et typiquement environ 2-3 heures avant l'audience les prix sont immédiatement remontés à la suite de vagues d'achats il y a un comportement qui est pas du tout normal sur ce marché par rapport à cette histoire je vais pas spéculer sur le sujet mais je dis simplement que c'est juste pour montrer à quel point c'est facile de dire des conneries en fait et que les gens vous écoutent faites vachement gaffe aux sources d'informations que vous utilisez dans les cryptos parce qu'énormément de sources d'informations sont payées pour vous rapporter ces données CoinDesk est payé pour filer des ICO CoinDesk ils sont pas très performants au niveau de la news je les écoute tout le temps c'est une poubelle CoinDesk alors moi personnellement CoinDesk, Telegram tout ces trucs là j'évite absolument en fait le peu d'infos qu'il y a ne m'intéresse pas trop j'aime bien Twitter j'aime bien Medium bon Twitter il y a tout sur Twitter j'aime bien Medium et après il y a des il y a des comptes Twitter que je suis je suis pas mal de développeurs les développeurs c'est des sources d'informations fiables c'est ça la différence entre un journal très peu de Bitcoin Talk parce que c'est une poubelle aussi tous les shitcoins du monde Bitcoin Talk c'était le coeur de l'activité du Bitcoin avant mais il y a 7 ans voilà c'est ça c'est qu'aujourd'hui Bitcoin Talk c'est pratique pour chiller ses Bitcoins et pour dire When Moon la grande tradition c'est quand tu fais ton shitcoin tu vas dans la section Alt Altcoin et puis Announcement et tu mets ton ouais c'est Announcement et tu mets tu mets ton shitcoin ton shitty token parce que tu veux ton shitty exchange ou n'importe quoi là-dedans il y a un site d'actualité éventuellement qui est pas trop dégueu c'est Trustnodes Trustnodes.com qui est un paywall par contre c'est à dire que vous pouvez regarder un certain nombre d'articles gratos c'est après vous devez payer mais le truc c'est que pour le coup Trustnodes ils ont relativement tu vois Trustnodes aussi ils se sont fait avoir sur le reste aussi visiblement ils ont réellé l'information avec Wendesk ou Wentelegraph mais de manière générale bon après honnêtement je vous le dis moi je me sers pas des sites d'actualité moi mon information je l'ai généralement de alors l'information première main c'est Twitter Reddit et après pour de la recherche supplémentaire c'est plus Medium je dis beaucoup directement aussi lisez les sites internet putain de merde je suis désolé mais le nombre de sites internet qui existent autour de la crypto qui présentent des projets les gens ils regardent juste le compte à rebours avant l'ICO et grossièrement les buzzwords mais ils lisent pas les papiers derrière ils lisent pas les FAQ lisez les franchement je vous dis c'est 10 fois plus instructif que de regarder l'article de Jean-Michel sur Youtube qui vous explique comment fonctionne Néo quoi je vais dire voilà bref et sinon Fortune Business mais pas pour la raison que vous pensez je m'en sers comme indicateur à conneries c'est à dire que Fortune Business mais non mais attends tu dois t'expliquer là dessus ah je vais t'expliquer là dessus Fortune il y a deux raisons la première c'est que je m'en sers comme indicateur de conneries c'est que je le regarde de temps en temps et je regarde ce qu'ils essaient de chiller en fait dès qu'ils essaient de faire chiller une merde tu sais que c'est tu ne peux pas l'acheter voilà tu la short tu la short immédiat non mais il y a des trucs genre Chainlink Ark Néo c'est des merdes qu'ils n'arrêtaient pas de chiller on a vu parce qu'il y avait un thread sur Fortune Tron aussi ils le chillaient beaucoup où les mecs ils mettaient leur portfolio donc des screens de l'application Delta et je ne sais pas ce qu'il se passe sur Fortune le Chainlink ils en avaient tous non mais il y a certains coins le Chainlink en particulier le Chainlink ça fait 6-9 mois qu'il le chillaient avant l'ICO il continue non-stop à le chiller c'est incroyable enfin bref mais effectivement tu as des threads de portfolio où les gens mettent leur portfolio au Blockfolio ou Delta c'est des poubelles il y en a qui ont des grosses sommes d'argent mais dans des poubelles je veux dire mais il y en a en plus ils sont full shitcoin genre TRX parce qu'il y en a qui ont du BTC mais il y en a qui ont que de la merde on va se calmer c'était très personnel ça Jérémy moi je ne suis pas habillé mais je m'en sers surtout comme indicateur à connerie et deuxième chose je m'en sers comme si tu m'en est stick c'est parce que parfois tu as des perles sur 4chan des gens qui perdent des sommes d'argent foireuses en faisant n'importe quoi c'est magnifique c'est 4chan mais là tu parles peut-être du mec qui avait perdu son ledger non je ne parle pas de ça je ne me rappelle plus quel type avait reporté en disant qu'il voulait faire le split BTC-BCH sur Bitrex c'était à l'époque où il n'y avait pas c'était l'été dernier et je ne me rappelle plus ce qu'il avait fait c'est le 1er août le fork c'est ça mais je ne me rappelle plus ce qu'il avait fait mais genre il a acheté sa connexion a planté et il s'est reconnecté 2h plus tard à 200$ et il a perdu je ne sais pas comment il y a des histoires enfin bref non 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 mais pour 4chan business je vous conseille comme source humoristique et comme agrégateur à conneries mais ne suivez jamais ce qui se passe enfin ne vous en servez pas comme actualité je vous propose qu'on finisse sur cette parenthèse et qu'on continue sur les news vas-y dernière petite note je vous conseille si vous voulez rigoler un petit peu aller sur le 4chan de Bitconnect enfin dans le petit onglet Bitconnect il y a des pépites il y a des très grosses pépites voilà Bitconnect ? sur 4chan sur 4chan il n'y a pas de il n'y a pas de board Bitconnect non il n'y en a pas c'était pas là où tu m'avais dit qu'il y avait des gens qui voulaient se suicider oh j'ai fait un credit 500 000 dollars peut-être credit non mais ça c'est mais c'était en janvier c'était pendant le crash Bitconnect c'était en janvier je rappelle que les boards 4chan ils s'actualisent en permanence les uns sur un thread ils sont supprimés oui enfin il y a un système historique oh dommage il y a un système historique t'as des gens qui les back up effectivement c'était en janvier il y avait beaucoup de vidéos youtube des mecs qui étaient voilà qui venaient de perdre bon c'était c'était de l'argent virtuel parce que ils étaient en Ponzi alors l'argent qu'ils avaient c'était de l'argent qu'ils pouvaient pas cash out voilà je rappelle que Bitconnect on rappelle déjà que c'est un scam que c'était un Ponzi et que en fait que votre argent était bloqué pendant un certain temps et moins vous mettez d'argent plus votre argent était bloqué longtemps donc ça incitait encore à alimenter le Ponzi on va avancer un peu sur les news oui voilà on retourne sur les news et donc on avait fini par Quentin qui nous avait parlé de Bill Gates puis on avait enchéné mais ma news oui on avait fini par ça et du coup maintenant c'est à toi Hugo je crois que tu parlais parce que Quentin va continuer à goldman non non news intéressantes enfin news oui ou non alors on a je sais pas si j'avais parlé de basket par le passé je t'avais probablement parlé dans les toutes premières émissions jamais sur la crypto station jamais sur la crypto station jamais sur la crypto station bon bah je vous présente basket alors basket traduction en anglais de panier en gros basket c'est un outil sur Ethereum qui vous permet de créer en fait un panier d'assets vous pouvez mettons acheter différentes tokens et en fait créer un super token qui derrière est backé par d'autres tokens en gros ça permet typiquement de faire des index et là basket a récemment lancé alors vous pouvez vous pouvez créer vos propres baskets si vous voulez mais en tout cas basket a lancé un standard qui est le standard Ethereum 10 E10 qui est un index des 10 plus gros tokens ERC20 trié en pourcentage par rapport à leur capitalisation je vous mets un lien dans live vous allez sur c'est getbasket.com slash ethereum et vous avez vous pouvez voir un index basé sur un token donc le token E10 qui est un token qui est un index du top 10 des plus gros tokens Ethereum et vous pouvez même maintenant soit en créer les vôtres donc pour ça vous achetez les tokens séparément et vous les envoyez c'est un peu long compliqué et galère mais vous pouvez directement les acheter également directement sur radar relay contre l'Ethere ou du DAI voilà dans le même genre j'en ai déjà parlé sur la crypto station je vous mets un lien sur le channel sur Discord c'est le odle50 donc c'est odle50.found qui va en fait prendre en gros les 50 plus grosses valeurs au market cap donc enfin voilà je vais pas citer le code market cap mais ce genre de site là vous prenez les 50 premières valeurs et au pro rata en fait de leur market cap il va tous les mois les acheter alors c'est très centralisé quand même il va tous les mois les acheter et ils ont un smart contract où vous tous les débuts de mois vous pouvez dire combien vous allez acheter de leur token c'est du hodling alors vous pouvez pas c'est c'est pas pour vendre en fait la semaine d'après voilà et donc c'est pour ça que c'est tous les mois et donc eux ils vont acheter les cryptos pour vous ils ont une page d'audit et donc vous holdez leur token et leur token en fait hold les 50 premières valeurs pour atteindre leur market cap du début du mois voilà c'est le hodle 50 le 10 c'est un peu différent dans le sens où déjà c'est entièrement décentralisé il n'y a pas de facteur oui mais je parlais juste et c'est basé sur le market cap après le 2018 et pour le moment ça changera pas donc pour le coup ça change pas mois par mois c'est qu'il y aura toujours la même quantité de tokens derrière par contre il se peut qu'on ait genre à terme un truc du style un nouvel 10 tous les mois ou tous les ans c'était similaire voilà mais voilà en tout cas ça peut être marrant si jamais vous voulez holder des tokens Ether sans réellement les holder enfin en soi vous les holder vous les holder juste plus simplement mais parce que vous pouvez toujours envoyer un 10 et récupérer les tokens derrière mais voilà si vous voulez investir dans les tokens Ethereum sans trop prendre de risque ça peut être une solution intéressante voilà Quentin tu vas peut-être continuer sur Goldman Sachs c'est ça ? exactement donc là après le CME après le Nasdaq qui commence à en parler aussi tout ça là on va s'attaquer à Goldman Sachs qui commence à s'intéresser un peu plus aux crypto donc ça vient de les sources c'est Bloomberg qui est un gros site un gros site de news enfin pas que mais un gros site de news concernant la finance alors premièrement Goldman Sachs ont recruté tout récemment je crois que ça se compte en jours voire une à deux semaines Justin Schmitt donc c'est un ancien trader qui faisait partie d'Hedge Fund pour s'occuper exclusivement des crypto-monnaies chez Goldman Sachs donc pour l'instant c'est des questions qui commencent à être abordées puisque même de par certaines connaissances personnelles c'était un sujet totalement tabou je pense que vous vous souvenez par exemple chez JP Morgan tout ça ils disaient que c'était une fraude on en croit pas tout à l'heure il fallait pas toucher au bitcoin il fallait pas en acheter il fallait absolument rien faire c'était il avait dit je sais plus qu'il avait dit que s'il prenait un de ses traders à acheter du bitcoin il le virait immédiatement je sais plus qu'il y avait vu quelqu'un avait dit ça Morgan Stanley je crois de fin de mémoire enfin voilà c'était mais je crois qu'il n'y avait pas que j'ai eu des échos d'autres personnes que je connais c'était exactement la même chose bitcoin tu dégages donc clairement et là tout le monde tous les clients qui commencent à pousser un petit peu à poser des questions comment ça se passe comment ça fonctionne j'aimerais en acheter j'aimerais en vendre et bien ils commencent justement à pouvoir pour l'instant passer entre guillemets des ordres à acheter du coup des bitcoins pour leurs clients et de ce que j'ai compris aussi il y a des futurs qui sont en train d'être pensés pour l'instant on n'a pas encore de date attention il y a des futurs qui vont arriver chez Goldman Sachs mais ça ne veut pas dire que bitcoin tout de suite va repartir à son ATH attention bien loin de là il ne faut pas assimiler les deux ensemble tout de suite donc voilà ils vont commencer à faire des futurs sur le bitcoin on va voir comment ça se passe voilà c'est à peu près tout pour les news on n'a pas encore de date je pense que si ça commence à se préciser je repartirai un peu sur le sujet par la suite c'est bon je peux continuer c'est à peu près tout maintenant on commence à avoir l'habitude ça devient être une news entre guillemets récurrente il y avait la CME il y avait le CBOE le Nasdaq qui commence à s'y pencher maintenant ça se fera progressivement dans le même genre moi j'ai aussi une news qui commence à être récurrente c'est que toutes les semaines en fait il y a Bitmain qui réalise un nouveau FVC ou un nouveau EVP ou peu importe et donc là il y a quelques jours on a Bitmain qui a annoncé son nouveau Antminer le Antminer Z9 alors là je crois que ça sonne vraiment le glas de la fin du mining GPU non mais arrête parce que ça on le dit toutes les semaines oui c'est ça mais là c'est vraiment là c'est pardon des messages de genre alors attends je vais finir alors le Antminer Z9 c'est un ASIC qui mine sur Equiyash Equiyash c'est l'algo notamment de Zcash Zcash et enfin Zcash c'est Zcash ça dépend comment vous prononcez mais je parle de la même chose et aussi Bitcoin Gold enfin on parle pas de shitcoin pas de shitcoin ici attention bref on va dire voilà de Zcash et c'était particulièrement intéressant Equiyash c'était particulièrement intéressant pour les cartes Nvidia qui étaient beaucoup plus performantes que les cartes AMD et sur le coup généralement les cartes AMD sont beaucoup plus performantes pour et 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 tout ça et on a quelques soucis de son attendez on a quelques soucis de son pour régler ça euh voilà ça va beaucoup mieux je crois ouais euh attendez on va attendre un petit peu mon micro marche plus non c'est bon ok ok c'est bon vas-y c'est bien euh j'en ai été où oui voilà donc on a le on a le donc le Antminer Z9 euh oui c'est ça Z9 Z9 mini aussi il y a une version alors non c'est que le Z9 mini c'est juste que leur truc il est deux fois moins il est deux fois moins long il n'y a pas de normal c'est juste le Z9 mini il est deux fois moins long que les tu sais ils font une genre de standard ils ont fait un standard où ils ont tous à peu près la même taille j'ai la place de le mettre dans mon jardin du coup ah mais de toute façon Antminer c'est vraiment pas trop gros c'est juste que non il fait il fait la même taille en j'ai envie de dire quand il le présente en hauteur et en largeur c'est juste en profondeur où il va être il va être à peu près deux fois plus court en profondeur voilà et donc pour donner une idée de la performance actuellement les cartes les plus performantes pour le mining GPU ça va être les Nvidia GTX 1080 Ti qui coûte alors là c'est très relatif par rapport au prix au revendeur que vous allez avoir donc il va coûter 700 dollars 700 euros 800 euros oui voilà non mais no joke il y avait des 1080 1500 aux Etats-Unis à un moment donné il y avait vraiment une rupture de stock pas possible aux Etats-Unis en France c'était moins pire mais aux Etats-Unis c'était pas possible et donc pour donner un comparatif une 1080 Ti elle sur EquiH elle va elle va miner à 740 H par seconde avec un peu près un peu plus de 200 watts de consommation et là le Zen 9 pour alors pour le coup il coûte 2000 dollars mais c'est 10 kg H par seconde pour 300 watts donc vous consommez à peu près pour une pour une puissance équivalente les le GPU là il va être il va être 8 fois plus cher et il va consommer 10 fois plus donc c'est là par contre pour le coup on est clairement sur un ASIC on est clairement sur un ASIC et on peut plus c'est un ASIC classique voilà alors c'est les premiers enfin on l'a souvent dit les ASIC maintenant BTC sont très très optimisés et ils sont un ASIC BTC c'est un million fois plus puissant qu'une 4 à 6 sur le chat de 156 là on est sur l'équivalent de je sais pas à peu près 15 fois plus sur le meilleur GPU ça va certainement s'améliorer dans quelques temps mais clairement là les GPU sont plus compétitifs sur les couillages c'est fini donc ils sont expédiés à partir de fin juin ouais c'est ça qui m'adresse voilà fin juin il n'y a pas de batch comme ils ont fait ils n'ont pas fait de pseudo rupture de stock avec des batch 1 des batch 2 plus cher ils sont mis à 2000 dollars direct voilà sans l'alimentation parce que c'est des Antminers si vous connaissez le principe mais il y a une note importante sur le sujet c'est que on nous rapporte alors je n'ai pas encore plus à fait l'information mais on nous rapporte que pour acheter les Antminers Z9 Bitmain officiellement pour éviter qu'il y ait des ruptures de stock a décidé de rendre l'achat de Z9 uniquement possible si vous en achetez 50 d'un co c'est que si vous en achetez moins de 50 vous ne pourrez pas non mais là ils disent un peu personne je crois que c'est le second batch mais attends je vais te retrouver l'info mais c'est hallucinant en fait ils ne mettent pas de batch pour le moment donc on est au batch 1 ou alors il n'y a pas de batch les batchs je rappelle c'est en gros quand vous avez le premier vous payez plus cher vous l'avez avant donc actuellement ils sont ultra rentables donc on suppose que les difficultés des ZK vont exploser donc ils ne seront pas Jérémy je crois que tu m'as dit que c'était rentable en deux mois actuellement oui mais ça ne veut rien dire après ça veut dire que Bitmain est sur le réseau bah oui eux ils sont déjà dessus ça c'est sûr et je voulais finir sur oui alors quand même bon je l'avais mentionné tout à l'heure mais c'était pour le mentionner maintenant Jcash n'a ma connaissance pas réagi mais on a Bitcoin Gold alors je ne dis pas que c'est bien non rectification c'est pas 50 minimum c'est une grosse connerie de ma part je suis désolé c'est une limite de 50 par utilisateur mais je ne sais pas si c'est la limite parce qu'avant ils avaient une limite européenne et chinoise donc je ne sais pas en fait à quoi ça correspond je vous dirai ça vas-y continue je vais rester en garder donc voilà juste pour dire que en fait Bitcoin Gold le compte twitter a déjà réagi en disant qu'ils allaient Bitcoin Gold oui non mais voilà c'est un shit fork c'est un shit fork oui un shitty fork oui c'est un shitty fork qu'ils aient déjà réagi en disant qu'ils allaient changer d'algo un peu comme a fait pour la décentralisation en fait comme a dit Fluffy Pony au moment ouais ça c'est 50 max au moment où Monero à changer son algo parce qu'il soupçonnait non mais ça reste le même algo c'est juste qu'il l'a tweaked pour que ça reste le même algo mais je pense que là Bitcoin Gold alors soit ils changent je ne sais pas s'ils sont compétents parce que je rappelle qu'il y avait un développeur non mais c'est Zikash qui lead sur le sujet je sais mais je ne suis pas sûr que Zikash va faire quelque chose contre la vidéo je ne suis pas sûr non plus de toute façon ça sera réagi je crois qu'ils s'en foutent non mais je rappelle que Bitcoin Gold il y avait un développeur qu'il est anonyme et que je crois qu'ils avaient fait des bouts pour implémenter sur le recipe protection n'importe quoi bon bref voilà j'ai fini donc encore un truc d'aziké donc les GPU toujours plus bas le mining GPU on parlera après d'autres solutions on va en reparler tout à l'heure de comment ils pourront voilà comment ils pourront parce qu'il y a des alternatives exactement comment en fait les mineurs qui ont plein de GPU pourront se reconvertir c'est ça tu vas peut-être nous faire la miss météo Doc donc voilà on va repasser au point météo alors je pense que Jérémy tu vas m'y aider un petit peu tu étais un petit peu tu nous as suivi alors depuis la semaine dernière il n'y a pas eu je dirais qu'il n'y a pas eu de gros changements ils ne t'entendent pas et puis c'est bon oui c'est vrai voilà merci c'est tout bon si c'est bon c'est revenu ah bah vous êtes revenu ouais désolé du coup ça a dû faire du vide un moment mais le droit qu'il a commencé à faire la mède je dis mais si eux ils ne nous entendent pas le micro ils ne t'entendent pas non plus la radio elle t'entendra pas c'est nous qui n'avions pas votre retour on n'avait pas le retour mais bon ça va vas-y tu as mis ce météo donc alors le petit point météo du bitcoin et du coup du marché un petit peu en règle générale j'y reviendrai après alors bitcoin il n'y a pas eu énormément de changements depuis ces derniers temps on a eu une petite poussée on est resté bloqué aux 10 000 dollars donc comme je vous disais tout à l'heure apparemment ce serait à cause de Bill Gates c'est parce qu'il a tout shorté on est toujours un petit peu dans un on est toujours un petit peu dans un range un peu dans un moment d'incertitude bon pour l'instant vraiment à tendance court terme on serait en correction est-ce qu'on pourrait repartir dans le gange c'est pas inévitable pour l'instant on va voir si on arrive à briser quelques supports pour l'instant on reste qu'est-ce qu'il y a non ça fait rire quand il dit le gange le gange le gange le marché se fait gange c'est bien probable tu parles à quoi quand tu dis gange ? c'est bien probable qu'on y retourne tu parles du feu bah oui le marché qui se fait gange ok d'accord intéressant mais vas-y continue non non ça pourrait arriver prochainement pour l'instant aucune certitude on est toujours bloqué voilà dans un range assez large entre guillemets 8400 410 000 dollars on est toujours dedans pour l'instant je pense qu'affirmer qu'on va partir en haut affirmer qu'on va partir en bas c'est peut-être un peu trop s'avancer mais une tendance une poursuite de tendance baissière c'est vraiment pas inévitable et justement une potentielle reprise de cette tendance dernièrement on a eu EOS qui a énormément bougé encore c'est suite à toutes les annonces et surtout l'échéance enfin l'ICO qui se poursuit depuis un an et qui arrive bientôt à terme et suite à ça aussi le swap le lancement du mainnet ce qu'on a pu voir aussi tout à l'heure par exemple la petite EOS Space Invader qui nous montre un petit peu les capacités d'EOS on a Bitcoin Cash qui a pas mal bougé il y a Ethereum qui a plutôt bougé aussi Ethereum était surtout pendant les corrections de Bitcoin relativement fort il n'a pas alors forcément il bouge il fait des plus 5 moins 5 plus 10 moins 10 mais il était étonnamment fort ce qui commencerait à devenir plus ou moins indépendant de la volonté du Bitcoin j'ai l'impression que oui voilà donc c'était à peu près tout pour le point pour le point météo trading pour l'instant restez sur vos gardes on n'est pas en retournement de marché confirmé en retournement haussier confirmé on est encore tout dans un état d'incertitude donc restez prudents surveillez vos investissements et vive le TX j'appelle qu'on ne donne pas le conseil d'investissement oui et d'ailleurs pour les conseils et pour les problèmes à ce niveau là est-ce que tu as envie de parler de ton émission je pense qu'on pourrait venir actuellement je suis en train de monter et j'ai d'ailleurs diffusé le premier épisode la semaine dernière la semaine dernière hier pardon donc c'est le Trading Point c'est une émission sympa qui regroupe toute une équipe de personnes totalement différentes donc je pense que beaucoup le connaissent il y a PhilRx notamment Proindicator sur Youtube très bon trader expérimenté totalement détaché du marché il ne ressent aucune émotion le bitcoin qu'il monte qu'il descende il s'en fout il ne ressent aucune émotion tu vas dire un film d'action à ma budget voilà on a Jean-Luc aussi il s'en fout il s'en fout de la tech que le bitcoin demain il meurtre complètement ou qu'il arrive à un million ou que dans deux ans ça ne soit rien le BTC ou l'Ether il s'en fout c'est tout oui après c'est son métier parce que vous vous êtes attaché à la technologie ce que je peux comprendre moi aussi je m'y intéresse bon je n'ai pas vos compétences mais je m'y intéresse beaucoup c'est sympa mais lui c'est son métier c'est sympa c'est même plus que ça je minimise la chose c'est quelque chose d'extraordinaire je pense que ceux qui m'ont écouté hier le savent c'est quelque chose qui me prend en coeur avec nous on a Jean-Luc un invité qui était invité d'ailleurs au Monaco International Blockchain je pense peut-être que certains connaissent j'aurais tendance à l'appeler le vieux sage il parle peu mais tout ce qu'il dit il faut vraiment écouter c'est super intéressant on a aussi Baptiste Baptiste qui fait partie du club français des crypto-monnaies certains d'entre vous doivent connaître aussi un gros groupe qui entreprend beaucoup de démarches qui vont poser des interviews qui médiatisent un petit peu les crypto-monnaies qui essaient de faire avancer un petit peu la France la communauté française dans les crypto-monnaies un peu à la façon de la baleine Jérémy et puis moi voilà juste petite parenthèse par rapport au Gange alors je sais que je vais voir là-dessus mais voilà parce que tu dis le marché t'avais dit quoi par rapport au Gange et le marché ? alors pour l'instant on est dans une période je dirais un peu d'indécision mais rien n'empêche qu'on reprenne quand j'entends Gange c'est qu'on fasse des journées à moins 10% à moins 20% enfin voilà mais qu'on reparte qu'on reprenne vraiment cette tendance baissière très forte parce que oui je suis demain voilà du coup en fait j'ai été curieux j'ai tapé Gange sur l'image et je tombe sur une photo de CoinMarketCap voilà bah voilà donc c'est une parfaite je venais à une image du Gange dans le channel ah bon c'est pas tout CoinMarketCap c'est 10 ans 99% de CoinMarketCap ah d'accord j'ai compris d'accord enfin voilà donc faites attention restez toujours très prudent et le seul conseil ultra pertinent que je puisse vous donner c'est vendez-nous non pas forcément vendez tout mais mettez toujours un stop loss stopper les pertes c'est toujours mieux de se couper la main plutôt que le bras mettez toujours un stop loss et achetez non achetez non pas le force le force c'est un shit achetez du TRX TRX c'est l'avenir non mais si on peut éviter de se couper la main en fait tout court oui voilà achetez du TRX et vous vous couperez un petit peu et j'ai envie de dire les stop loss jusqu'à ce que l'échange merde je rappelle c'était quel échange qui avait merdé là dessus c'était GEDAX GEDAX qui avait flash crash parce que parce qu'en fait il n'y avait pas de mécanisme de protection et vu qu'il n'y avait pas assez de volume le mec qui a dumpé tous les éthers d'un coup il a déclenché tous les stop loss y compris les stop loss à 10 centimes pour de l'éther donc voilà c'était donc ne mettez pas non plus des stop loss trop bas on ne sait jamais d'abord non mais plusseusement le stop loss ça reste malgré tout la clé de tout parce que voilà comme je disais tout à l'heure il vaut mieux se couper la main que le bras c'est très très important sinon c'est malheureux de dire ça mais vous ne ferez pas longtemps dans ce marché je vous dis ça par j'ai surtout peu d'expérience comparé à certains mais j'en ai fait des frais donc aujourd'hui je peux vous assurer à 100% pensez au stop loss et c'était tout pour le petit point trading enfin le petit point météo donc on va continuer du coup sur le sujet principal j'ai reprend du coup où j'en étais donc le sujet principal c'est l'écosystème Ethereum alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire il faut savoir qu'aujourd'hui Ethereum a atteint comment dire ça a atteint un certain niveau en fait où on a j'ai dit un network effect oui c'est ça c'est à dire qu'on a tout un tas d'organismes qui existent autour d'Ethereum parce que normalement 99% des shitcoins en dehors de la société ou de la fondation ou quelle que soit l'organisation qui développe en fait la blockchain on a quasiment rien autour il y a très peu de crypto qui ont vraiment des organismes autour il y a peut-être une petite vingtaine trentaine grand max et à ce jour Ethereum a réussi à avoir un énorme écosystème qui est aujourd'hui plus gros que d'ailleurs toutes les autres crypto-monnaies puisque rien qu'au centre d'Ethereum on a la fondation Ethereum on a Paratite Technologies on a Consensys Energy Web Foundation on a déjà en tout un conglomérat d'entreprises et de fondations développeurs tout simplement qui communiquent entre eux sur l'avenir d'Ethereum sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire etc mais surtout on a derrière ça des centaines d'apps c'est à dire des applications décentralisées alors juste rapidement ça veut dire quoi ? les applications décentralisées ce sont des applications qui fonctionnent sur une blockchain grâce à des smart contracts qui ont la possibilité d'être totalement décentralisées indépendant d'une quelconque action extérieure et qui permettent du coup de base d'avoir des applications qui sont théoriquement en tout cas plus sécurisées plus sûres et surtout moins chères puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire des applications décentralisées donc les premières sont arrivées il y a quelques années mais c'est vrai qu'on commence à avoir vraiment une bonne série d'apps vraiment intéressante qui ont des vraies utilités ces derniers temps et donc on va faire un petit peu un tour de table on a chacun pris quelques projets intéressants autour d'Ethereum Quentin, Jérémy qui veut commencer ? je vais laisser Jérémy sans l'équiper ok je te laisse commencer Jérémy tu voulais nous présenter quel projet en premier ? alors donc comme premier projet j'ai choisi le Basic Intention Token appelé aussi BAT qui a fait une ICO en mai 2017 qui d'ailleurs s'est soldée avec un seul bloc ETH donc ça a duré environ 30 secondes pour 30 millions de valeurs d'époque récoltées justement en 30 secondes et on avait pas mal aussi entendu parler parce que tous les 30 secondes il y a une personne aussi qui a acheté un quart des coins disponibles en une transaction avec 3000 3000 balles de fees et donc c'est un projet si vous ne le connaissez pas il est là pour essayer de révolutionner un peu les pubs sur internet parce que comme vous le savez sûrement la publicité c'est un réel problème actuellement il y a la plupart des gens qui utilisent Adblock et ils en ont marre aussi de base rien que de désactiver Adblock pour accéder à une page il y a des pop-up qui viennent de partout il y a des bouts de pages qui sont cachés on perd du temps etc donc c'est un vrai problème pour l'utilisateur et aussi pour le site parce que le site ne peut pas vivre sans publicité beaucoup de sites vivent de la publicité comme de très gros acteurs comme Facebook prenons par exemple Youtube ou CoinMarketCap CoinMarketCap bon après je ne sais pas si vivre achète mon SEO en fait j'essaie surtout de changer le système le système publicitaire c'est d'abord un système publicitaire changer le système publicitaire avec un coin qui sera mis entre l'annonceur et l'utilisateur et donc il va rémunérer l'utilisateur en bat pour avoir vu les pubs qui sont faits par l'annonceur et surtout les pubs qui veulent voir aussi oui juste petite parenthèse également pour expliquer la nécessité de bat à l'heure actuelle le système publicitaire est une poubelle il y a aussi il y a le middleman qui prend je vais expliquer pourquoi en fait le problème c'est que dans les années 2000 c'était relativement clean dans le sens où généralement quand tu voulais faire une pub tu allais contacter un site relativement connu qui avait des espaces de pub tu allais directement voir le site le truc c'est que la réalité c'est qu'à partir d'un certain moment donné tu as commencé à avoir des registres publicitaires c'est à dire des sites où tu pouvais acheter un espace de publicité et au contraire d'autres sites qui décidaient de vendre de l'espace publicitaire en gros on avait un système un peu automatisé un peu comment dire automatisé où tu avais juste à dire voilà je veux tant de clics ça coûtait au clics au visionnage et ensuite ma publicité elle est sur tout un tas de sites et tu peux même dire ok je veux que ce soit en priorité sur tel genre de personnes voilà c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une régie publicitaire tout simplement comme Google Adsense c'est des régies publicitaires le problème de ce système là c'est que rapidement il a commencé à y avoir de plus en plus de pubs parce que c'était rentable de faire de la pub et on a commencé à avoir des régies publicitaires qui s'attaquaient les unes contre les autres en termes de rentabilité c'est à dire qu'ils disaient ok comment faire pour être privilégié par rapport aux autres on va vendre de la pub moins cher et le problème de ça c'est que le prix des publicités s'est cassé la gueule en fait au début de l'année 2000 une bannière publicitaire non animée ça coûtait quelques euros pour des milliers de clics enfin ça coûtait 100 euros pour 1000 clics c'était très cher à l'époque les prix ont rapidement diminué et du coup ils ont dû trouver d'autres solutions alors ils ont fait des bannières animées des pop-up ils sont allés de pire en pire en fait dans les systèmes de pub pour que ce soit le plus cher mais à chaque fois vu que l'agipublicité a été systématiquement en compétition les unes contre les autres systématiquement les prix s'effondraient et je ne parle même pas du fait que quand tu avais une juridique qui avait besoin de pub et qu'on n'avait pas assez il achetait des pubs à son voisin ce qui fait qu'on a commencé en fait ce qui fait que l'agipublicité s'est changé des pubs et au final on se retrouve avec un système où tu as une pub random sur tes satanets tu ne sais même pas d'où elle vient tu ne peux même pas savoir qui l'a payé c'est un bordel monstre tu ne peux pas contrôler les pubs aussi tu n'as pas de contrôle tu n'as pas de régulation c'est un bordel monstre c'est inefficace et le système publicitaire est en train de mourir aujourd'hui il y a les ad bloqueurs ça ne coûte rien il y a les bloqueurs de pubs Brave c'est un navigateur qui est de plus en plus utilisé et qui bloque nativement les pubs et donc justement pour faire un petit point sur son créateur c'est Brendan Hage je ne sais pas si on prend en juste c'est le créateur du langage javascript et du coup il est co-founder de Mozia et Firefox et du coup après avoir démissionné de Mozia il a créé Brave ce logiciel donc ce logiciel navigateur et donc actuellement on a le Wallet Bat Wallet Ethereum aussi qui est directement intégré je ne suis pas sûr mais on a le Wallet Bat normalement c'est un Wallet Ethereum derrière mais bon voilà donc oui on peut avoir Metamask aussi directement et qui est directement mis sur Brave et donc c'est le projet qui devrait arriver à son stade final en fin d'année 2018 parce qu'actuellement on est à l'étape qui s'appelle Bat Gemini qui devrait sortir c'est une série de mises à jour qui devait sortir entre fin 2017 et début 2018 qui va mettre en place du Machine Learning pour avoir des pubs stiblés avec un contrôle de fraude et les premières pubs qui devraient arriver avec des agences et des utilisateurs sélectionnés triés sur le volet et puis ensuite après pour le reste de l'année 2018 on a Bat Apollo qui est prévu et ça va vraiment être la version clé qui va apporter de vrais revenus et des pubs Brave puis il y a aussi d'autres applications qui sont open source et un outil d'analyse comme Google Analytics qui devrait aussi être disponible voilà c'est un peu un petit tour sur le projet Brave et ce qu'il va en devenir après le truc fondamental sur tous ceux qui veulent en fait ils considèrent que le système publicitaire en soi n'est pas une mauvaise chose c'est juste qu'il a été complètement perverti par les systèmes traditionnels et qu'en soi un système publicitaire peut fonctionner mais à condition que tu mets de la régulation et à condition que tu mets un certain comment dire un certain travail de standardisation c'est pour ça que Brave il le dit voilà l'objectif c'est qu'on ait quand même des publicités mais des publicités qui sont régulées on peut savoir excuse moi oui je viens de voir l'image non mais c'est pas une image on en est arrivé à un point de dérive tellement énorme alors je suis désolé j'espère de ne pas en choquer mais je pense qu'on a atteint un point de dérive où sur absolument quasiment tous les comment s'appelle enfin partout où les pubs clichés voulez-vous agrandir la taille de votre pénis oui je pense que là on a le summum j'ai envie de dire elles sont ciblées les pubs sont ciblées espèce d'enfoiré on va s'arrêter mais par exemple il y avait une affaire récente sur Youtube vu que pareil sur Youtube en fait vous avez sur quoi c'est votre network ou c'est Google qui fait la régie publicitaire qui acte comme régie publicitaire et il y avait des créateurs de contenu qui se plaignaient qu'en fait ils avaient devant leurs vidéos des pubs qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça ils ne contrôlaient pas et en fait ils avaient du mal à les interdire ça c'est hallucinant mais ça ça a été très peu parlé mais il y avait des gens des créateurs de contenu qui payaient en fait pour que leurs vidéos apparaissaient en publicité no joke avant d'autres vidéos ce qui fait que tu avais je ne me rappelle plus il faut que je retrouve mais il y avait notamment une vidéo Call of Duty de 2 minutes 30 de sniper qui a passé pendant des milliers de vidéos sans raison parce que le mec payait je sais donc en fait c'est des vidéos YouTube en tant que pub de vidéos YouTube mais il y a aussi YouTube à un moment qui a fait ça ça je tiens aussi l'info d'un vidéo c'est YouTube aussi qui le faisait de lui-même c'est à dire tu n'étais pas obligé d'avoir payé pour être mis en avant par YouTube en tant que pub il le faisait aussi automatiquement mais c'est tout ça pour expliquer que c'est un bordel monstre et que l'une des choses qu'il souhaite faire c'est typiquement bref il bloque toutes les pubs par défaut mais il va laisser passer les pubs qui respectent les standards du Basic Attention Token parce que l'objectif c'est que c'est des publicités qui a un minimum de standards en fait tout simplement en termes de propreté c'est à dire pas des pop-up de merde voilà pas de pop-up pas d'animation à la con pas de musique non mais je rappelle ça s'est arrêté mais à une époque je me rappelle quand tu étais sur méga upload et que tu cliquais sur les liens d'attente t'as trois pop-up qui s'ouvraient et t'en avais une avec une musique à la ferme à la con qui était à plein volume qui te défonçait les oreilles et qui était horrible donc maintenant les navigateurs ils t'affichent l'onglet qui a la musique et avec un simple petit truc tu peux la couper et t'as même Safari maintenant ils te coupent les musiques si c'est pas une vidéo principale genre type Youtube ils te coupent la musique de la vidéo quand elle est trop petite quand l'image est trop petite et que c'est considéré comme une pub ce que fait Firefox c'est que quand t'ouvres en fait une nouvelle page un pop-up ou un nouvel onglet si jamais t'es pas en page principale tous les actions de la page sont stoppées sont en pause en fait les actions quand tu cliques sur la page ouais mais quand tu cliques et à ce moment là t'as la musique tu peux fermer la page avant d'avoir cliqué dessus mais de manière générale les blocs en publicité sont extrêmement efficaces ces dernières années et en soi la publicité n'est pas une mauvaise chose on a vu des modèles différents comme le système où tu définissais un budget par mois et les sites étaient automatiquement rémunérés par rapport à ce budget c'est ce qu'avait été fait c'est ce qu'a essayé bref au début ça fonctionne toujours d'ailleurs à ma connaissance ça s'appelait ce truc où en fait par exemple tu t'alloues oui tu mets tant d'euros par mois et sur chaque clic que tu fais soutien tu cliques et ces tant d'euros il va les diviser par le c'est ça et il le fait soit automatiquement soit tu peux définir des valeurs fixes oui voilà j'ai oublié les noms de ce service et le Brave Payment je crois que ça s'appelait et le truc c'est que Basic Attention Token la version actuelle qui fonctionne qui est Mercury fonctionne comme ça c'est à dire qu'à l'heure actuelle tu vas sur Brave d'ailleurs Brave Payment t'as disparu ça a été remplacé par Basic Attention Token Mercury et maintenant quand tu te connectes dessus tu peux tu peux remplir tu peux payer en fait avec des cartes de crédit ou simplement avec Bitcoin Ether BAT ce que tu veux même le token BAT et ça va former dans un wallet et ensuite tu dis voilà je vais payer 5, 10, 20 jusqu'à 50 euros par mois au site que tu veux Jérémy on va peut-être arrêter avec le BAT il y a quelque chose à dire d'accord ok Hugo tu présentes un projet oui je vais présenter un projet je vais prendre le relais ce sera assez rapide ok d'accord je pense Hugo comme ça vas-y ok il va falloir être rapide quand même oui oui mais même après Hugo et moi il va falloir être rapide tout le monde on va se dépêcher mais vas-y alors moi quelque chose qui m'a toujours fasciné vous allez sans doute en rigoler mais c'est Ether Delta enfin pas que c'est le principe des exchanges centralisés mais plus particulièrement Ether Delta qui a été là parmi les taux premiers et du fait que aujourd'hui un exchange décentralisé pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est donc c'est ce n'est géré entre guillemets par personne hormis un smart contract et par exemple pour acheter en bourse voilà en bourse classique pour acheter des actions je vais devoir passer par un tiers qui va proposer un tiers voilà un broker forcément pour dire bon je veux acheter des actions à telle personne mais je n'ai pas confiance en lui du coup je vais faire appel au broker donc personne physique morale qui va assurer le lien enfin voilà toujours du juridique derrière alors que là un exchange décentralisé c'est on va utiliser un smart contract c'est juste un contrat qui assure qui garantit que les fonds vont être transférés d'une personne A à une personne B et c'est ça que je trouve d'où justement la blockchain des smart contracts qui sont très très en vogue on va dire et qui sont je pense très très utilisés par la suite c'est quand même relativement incroyable on n'a plus besoin de tiers de confiance grâce à la blockchain notamment au smart contract on peut directement s'échanger d'un point A à un point B voilà c'était une petite intervention mais c'est fascinant il faut en prendre conscience ok on n'a plus besoin de trois personnes juste l'acheteur et le smart contract et le smart contract mais du coup il n'est pas considéré comme entité je préciserais juste qu'on ne va pas en parler aujourd'hui c'est un sujet c'est un gros sujet maintenant il y a 0x tout ça bref il y a d'autres solutions Hugo tu veux nous présenter ton premier projet qui est Cléros ah ouais j'aime bien ça moi non mais c'est vrai franchement j'ai dit ça avec une voix genre avec de l'ironie mais pas du tout j'aime beaucoup alors Cléros qu'est-ce que c'est que ce truc Cléros c'est tout simplement le tout premier système juridique décentralisé alors oui alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui on a un système juridique qui est centralisé par des gouvernements voilà c'est à dire que concrètement on est obligé d'avoir une autorité supérieure pour prendre certaines décisions pour pouvoir notamment déterminer en cas de dispute qui a raison qui a tort avec un certain nombre de preuves le problème le problème c'est que dans un système décentralisé à partir du moment où tu as une autorité supérieure qui décide en cas de dispute on est obligé de centraliser en fait dans l'histoire on est obligé d'avoir un système juridique à partir du moment que tu as un système juridique sur une blockchain t'es obligé d'avoir une centralisation ce que c'est de proposer Cléros c'est de se dire théoriquement en fait on peut créer un système décentralisé pour faire de la justice parce qu'en soi il y aura toujours besoin de système judiciaire les smart contracts ont une certaine rigidité dans le sens où on peut faire en sorte qu'un smart contract puisse en cas d'erreur de problème etc réagir d'une certaine manière c'est-à-dire que tu peux tu as une certaine rigidité mais le problème c'est que tu as tout un tas de cas d'usage qui font que tu es obligé d'avoir en fait un système judiciaire un exemple judiciaire ou justice bref par exemple je prends un exemple bidon c'est l'exemple que je vais utiliser Bob a envie d'avoir un site internet il va utiliser la plateforme décentralisée et de lance pour pouvoir tout simplement payer quelqu'un pour faire son site internet qui est Alice Alice va donc réaliser le site internet et va recevoir les Ethers le problème c'est que Alice veut être sûre tout simplement que Bob ne va pas l'arnaquer et Alice veut être sûre qu'Alice ne va pas l'arnaquer du coup ils vont typiquement utiliser un smart contract pour pouvoir verrouiller les fonds pendant la période mais le problème c'est qu'est-ce qui se passe concrètement si jamais il y a un désaccord entre les deux typiquement c'est totalement subjectif dans le sens où un smart contract est incapable de faire la différence entre un bon site internet et un mauvais site internet il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout rigides à ce niveau là du coup il nous faut un système judiciaire et typiquement ce que propose Cléro c'est d'avoir en fait tout simplement des cours de justice décentralisés où on a des jurés qui sont tirés au sort et qui doivent comment dire répondre à tout simplement des demandes de justice alors concrètement comment ça se passe mettons que Bob et Alice veulent utiliser le système Cléroce Cléroce est je vous précise un système additionnel dans le sens où il faut préciser que tu utilises Cléroce avant de faire un paiement en fait typiquement leur objectif c'est qu'à terme tu puisses faire un paiement avec request ou ce genre de choses et que tu aies l'option de choisir Cléroce et si tu choisis Cléroce ça va être une sorte d'assurance dans le sens où si tu as une connerie au cas où tu pourras faire un appel et dire non j'ai pas eu le truc que je voulais et typiquement par contre faire appel à Cléroce ça va coûter une petite somme des terres qui va être juste verrouillée en fait le temps de la transaction et si jamais il n'y a pas de problème tu peux récupérer ton argent c'est comme une caution en fait voilà la caution permet en fait de payer le système Cléroce alors concrètement comment ça se passe bah mettons que Bob et Alice sont en désaccord et que voilà et que selon Bob Alice n'a pas fait correctement le site internet et selon Alice elle l'a fait correctement sachant que bien évidemment il y a des demandes qui sont effectuées clairement avant quand même que se passe-t-il et bien l'argent est bloqué dans un smart contrat et Alice et Bob pardon peut simplement dire non je suis pas d'accord bah je lance la procédure Cléroce ce qui va se passer c'est que les fonds qui sont utilisés en fait comme frais pour Cléroce vont être transférés à Cléroce et ensuite bah ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un tirage au sort de jurés c'est-à-dire que Cléroce va par exemple le smart contrat va par exemple tirer au sort 5, 10, 15 jurés ça dépend totalement en fait du type de demande en fait ces jurés sont choisis aléatoirement mais en fait le principe de base c'est que plus t'as de tokens plus tu vas être choisi facilement les tokens utilisés sont les tokens Pinakion c'est une référence au système antique grec je peux pas rentrer dans les détails je sais pas si je me dépasse un peu mais je vais me dépêcher parce que c'est un peu mais voilà mais le principe c'est que du coup on a un système de cours où des jurés sont choisis aléatoirement alors il y a plusieurs cours dans le sens où c'est un système hiérarchique où t'as des petites cours pour des petits cas et si jamais il y a un désaccord il y a une cour qui est au-dessus qui est plus grande puis encore au-dessus c'est-à-dire jusqu'à la cour générale où tu as tous les jurés de Cléroce et le principe c'est que typiquement dans ce genre de cas ils vont voir la cour qui est spécialisée dans les boulots dans tout ce qui est boulot freelance pour faire des sites internet typiquement par exemple pour être juré sur ce genre de truc il faut avoir un minimum de compétences et en fait ce qui se passe c'est que les jurés vont recevoir les preuves et les demandes des deux parties et vont voter et comment faire en sorte que les gens votent correctement bah tout simplement en leur donnant une récompense s'ils votent bien et le principe de Cléroce c'est que mettons qu'il y a 10 jurés et que 7 jurés votent pour que Alice a mal fait le site internet et 3 votent pour que Alice a raison bah ce qui va se passer c'est que la majorité donc c'est-à-dire là en l'occurrence c'est Bob qui a raison selon la majorité bah tous ceux qui ont voté pour la majorité vont récupérer des tokens Pinakion et tous ceux qui ont voté contre vont perdre des tokens Pinakion ce qui en fait force les jurés à voter disons pour ce qui semble être le plus raisonnable tout simplement et bien évidemment pour leur temps ils sont récompensés en Ether par rapport à Ether qui vient tout simplement des frais Cléroce c'est tout simplement eux qui récupèrent les frais de Cléroce parce qu'ils prennent du temps pour régler cette dispute donc on a un système également tiens au passage il y a même voilà Alice est en désaccord et elle considère que le jugement de Cléroce n'est pas fiable bah ce qu'elle peut faire c'est qu'elle peut faire appel et quand quelqu'un fait appel dans le système Cléroce bah en fait c'est la cour de justice qui est au dessus qui va prendre la relève et typiquement à chaque fois ça multiplie par deux le nombre de jurés pour rendre le résultat plus précis et à chaque fois que tu et en fait tu peux indéfiniment à chaque fois décider de faire appel parce qu'à chaque fois que la personne fait appel elle est obligée de payer de plus en plus cher et la somme en Ether se démultiplie à chaque fois ce qui fait qu'en fait au final on a un système où les gens vont relativement peu faire une dispute à moins s'ils sont si vraiment ils sont en désaccord parce que ça leur coûte de l'argent si jamais il est temps de faire une dispute et que ça se passe mal parce que bien évidemment si la dispute se passe correctement bah ça veut dire que la cour avant avait tort et du coup bah il y a une comment dire il y a une récupération des ETA mais voilà on a un système juridique qui permet efficacement de pouvoir résoudre des conflits de manière décentralisée sans avoir un système de justice où t'es obligé d'être avocat etc et derrière c'est le gouvernement qui met en place les choses sachant que bien évidemment toutes les décisions sont appliquées par les smart contracts qui répondent de manière rigide aux réponses de Clairose et c'est un système qui est juste essentiel et même ultra important pour les applications décentralisées on est obligé d'avoir un système pour pouvoir résoudre des conflits de ce genre là il y a tout un tas d'applications décentralisées typiquement un Airbnb décentralisé comment tu fais si jamais le type il faut en bordel ta maison tu vois il y a tellement d'exemples possibles pour les sessions de Clairose à ma connaissance il y a je crois qu'il y avait 2-3 autres tentatives autour de Clairose 2-3 autres applications qui veulent faire pour la même chose mais Clairose à mes yeux ça ressemble à être ça semble être vraiment les plus sérieux ils ont déjà un MVP donc ils ont déjà des démos et ils comptent lancer leur comment dire le premier système de jury début été 2018 donc là vraiment très bientôt et le mettre définitivement en ligne à partir de septembre 2018 donc on a vraiment un système très intéressant et ultra important pour les applications décentralisées tu parles de la distribution très rapidement ouais voilà très important il va y avoir je crois un milliard de tokens Pinakion PNK qui sont nécessaires pour devenir jeu alors ils ne sont pas nécessaires pour potier le système dans le sens que vous n'avez pas besoin de Pinakion pour être sûr pour pouvoir utiliser en fait le système souvent d'avoir une commission en Ether pas une commission comment je ne m'en rappelle comment ça s'appelle quand tu mets de l'argent une caution une caution exact en fait quand tu as besoin de ces Clairose tu déposes juste une caution en fait et si jamais il n'y a pas besoin de ces Clairose tu récupères ta caution si jamais il n'y a besoin de ces Clairose cette caution va être utilisée pour payer les gens c'est vraiment gratuit au final donc au soit c'est gratuit si jamais il ne se sert pas de Clairose c'est gratuit et le principe du coup c'est que les tokens Pinakion sont utilisés par les jurys en fait c'est à dire que tu as besoin de tokens Pinakion pour pouvoir te présenter en tant que jury et plus tu as de tokens plus tu as de probabilité de te tirer au sort sachant que c'est optionnel dans le sens où tu ne peux pas c'est pas parce que tu as comment dire ça un million de tokens sur un Cold Wallet que le Cold Wallet va être choisi pour devenir juré le principe c'est que pour devenir juré il faut s'enregistrer je ne me rappelle plus je ne crois pas que tu as besoin de t'enregistrer en tant que personne physique mais tu as besoin de t'enregistrer et tu as besoin également de définir dans quel cours tu participes typiquement tu peux te spécialiser pour participer dans un certain nombre de cours tu ne peux pas faire plusieurs cours en même temps ce qui permet de faire en sorte que les gens ne vont pas se mettre sur toutes les cours pour avoir plus de chances d'être tiré au sort tu es obligé de choisir une cour spécifique et les cours qui sont supérieurs sont automatiquement appliqués donc c'est un système hiérarchique mais la distribution c'est très important parce qu'il y a un milliard de tokens mais 50% des tokens seront réservés pour le futur et en fait il n'y a que 19% il y a une token sale qui va se passer dans quelques jours mais seuls 19% des tokens vont être vendus pendant la token sale c'est une volonté des développeurs qui veulent qu'il y ait une distribution très large des tokens Pinakion pour empêcher les manipulations et du coup à cause de ça il n'y a qu'une petite partie des tokens qui vont être vendus et il y aura plusieurs rounds de vente les tokens Pinakion vont être vendus au fur et à mesure à des prix différents mais n'importe qui peut participer il n'y a pas de prix sale etc je tiens à signaler qu'on ne donne encore une fois aucun conseil d'investissement et en fait j'aurais même tendance à dire personnellement c'est juste des projets qu'on aime voilà c'est juste des projets qu'on aime pareil moi après ça va être moi de présenter le mien c'est juste un projet que j'aime beaucoup voilà mais pareil c'est parce que c'est des projets qui sont vraiment géniaux voilà bref génio génio oui pardon je suis fatigué à moi du coup vas-y je te laisse continuer d'accord alors je vais vous parler de SOMN S-O-N-M le token je ne sais pas le symbole ça doit être le shitcoin non je plaisante non c'est un token sur Ethereum on ne parle que d'Ethereum bien sûr ça doit être on parle de l'écosystème Ethereum oui l'écosystème on ne parle pas de projets qui vont être sur NEO après je précise rien n'oblige tous ces projets dont on va parler de faire autre chose que de la blockchain Ethereum bien sûr alors qu'on soit clair ils ont tout développé sur Ethereum donc passer sur une autre blockchain qui est Ethereum c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine parce que j'ai déjà entendu des conneries du style parce que tu as fait un truc sur Ethereum tu peux passer sur NEO parce que sur l'autre tu peux tout faire c'est faux tu as tellement de variables à prendre en compte que c'est un bordellement ce ne serait ce que transférer les tokens en réalité quand tu développes une application décentralisée tu vas te baser sur une blockchain si tout se passe bien et tu vas faire tu vas rendre compétit avec d'autres blockchains mais tu ne vas pas switcher d'une blockchain à une autre parce que c'est plus scalable alors du coup SOM SOM c'est du c'est du Fock Computing en gros alors SOM ça va être une marketplace énorme enfin une marketplace décentralisée entre des suppliers et des customers en gros et c'est pour ça que tout à l'heure je ne sais pas si je vous ai dit je vous ai dit qu'on peut parler de la reconversion des mineurs par exemple avec le projet Golem Golem on ne va pas en parler ce soir mais SOM ça peut être un mode de reconversion pour les mineurs ceux qui ont par exemple des rigs GPU alors un supplier ça va être une personne qui va être qui va tout simplement avoir un ordinateur ça peut être un rig avec des GPU ça peut être un ordinateur normal ça peut être alors pour le moment ce n'est pas encore supporté il n'y a que les infrastructures je crois MD64 qui sont supportées mais ça pourrait être par exemple des petites choses comme on dit type Raspberry Pi avec des ARM tout ça tu as quelque chose ? oui je peux citer juste MD64 c'est juste tous les processeurs sur le marché en 64 bits actuellement quasiment tous les processeurs tout ce qui est desktop tous les CPU tous les ordinateurs pas vos téléphones c'est tout pas vos téléphones et pas les vieux PC qui sont en train de vivre tout ce qui est embarqué en fait c'est simple dès que votre ordinateur est en 64 bits c'est bon c'est ça vas-y et donc voilà ça va être une marketplace qui va mettre en relation les suppliers donc ceux qui ont les machines avec des customers qui vont en fait louer les machines c'est un peu pour concurrencer vous pouvez voir ça comme aujourd'hui on a d'énormes cloud providers qui d'ailleurs c'est un autre sujet mais qui centralisent Internet comme AWS Google avec Google GCP et Microsoft avec Azure où vous pouvez louer dans l'endata data center des machines suivant la taille que vous voulez vous pouvez avoir autant que j'ai pu que vous voulez ça tourne sur des VM et là le projet le projet sonne bah en gros le principe c'est que vous voulez en fait ça peut être n'importe quoi ça peut être un serveur Minecraft ça peut être non mais c'est vrai ça peut être un serveur de jeu en général ça peut être si vous voulez héberger un site Internet faire du calcul scientifique entraîner des applications avec votre votre modèle de machine learning etc pour tout un tas de choses streaming tu as tellement de cas d'usage voilà de tout en fait et vous avez besoin de matériel au lieu de la louer à Amazon à Google ou à OVH peu importe et bah là pour en fait le principe c'est d'être bien moins cher vu que un particulier ça peut être un particulier ou une entreprise peu importe qui va mettre sa machine à disposition sur le réseau sonne alors concrètement ça marche avec un système de smart contracts et d'ailleurs là alors je vais pas détailler ça en fait Somme a techniquement je sais pas comment ils ont fait ils ont implémenté une plasmalike donc une sidechain plasmalike sur Ethereum parce qu'ils se sont plain qu'en fait la marketplace elle consommait énormément elle consommait trop ça coûtait ça coûtait 10 dollars alors c'était il y a quelques mois oui ça coûtait 10 dollars pour faire un tour pour que la marketplace fonctionne qu'elle mette en relation les offres et la demande en gros vous êtes supplier vous avez un ordinateur avec deux GPU pardon qu'est-ce que je dis deux CPU donc un petit processeur ou 4 peu importe avec un GPU avec tant de bandes passantes avec un disque dur de temps etc vous ces informations là elles sont ajoutées à la marketplace et vous dites que par exemple votre machine vous la louez tant alors je suppose que le prix va être alors le prix est réglé avec le token SOMN mais en gros vous pouvez rapporter ça à un prix en dollars si vous voulez voilà et le supplier il va mettre de quoi il a besoin de s'il a besoin d'un GPU de plusieurs GPU etc et quel prix il est prêt à payer et le système va automatiquement matcher les offres et les demandes et ça sera payé avec le token SOMN et à ce moment là le supplier a accès alors il y a tout un système de hub pour mettre en relation les suppliers et les customers il y a un système pour vous pouvez aussi demander en fait une géolocalisation spéciale si vous avez besoin d'une machine en Europe et bien c'est très important vous ne voyez pas une machine en Asie ou peu importe oui voilà typiquement c'est l'Asie parce qu'entre l'Europe et les Etats-Unis enfin les latents c'est assez faible et vous allez avoir accès à ça alors concrètement je ne vais pas présenter le principe pas présenter Docker mais vous pouvez vraiment tout exécuter dessus parce que le système en fait vous allez pouvoir lancer des conteneurs Docker donc en fait des sortes alors je vais très simplifier mais ça va être vous pouvez lancer en fait des VM c'est pas ça c'est très mauvais ce que je dis j'aime pas du tout dire ça mais en gros vous pouvez lancer n'importe quel programme alors c'est très c'est isolé en fait dans la machine l'infrastructure Docker va s'utiliser des s'utiliser des groupes et des namespaces du kernel Linux bref vous allez pouvoir lancer donc des serveurs de jeux qui sont totalement isolés vous n'allez pas pouvoir sortir de la machine aller voir aller explorer en fait le réseau domestique ou l'entreprise de la machine il y a tout un aspect sécuritaire là dessus où vous par exemple vous pouvez même pas les disques durs en fait par exemple même le supplier enfin vos données sont cryptées il pourra pas en fait intercepter non plus vos données voilà qui seront enregistrées sur votre disque et les disques peuvent être distants aussi c'est pas le but c'est pas le but c'est pas le but de stocker des données c'est surtout de prendre la puissance de calcul et ça ça concurrencera par exemple ça concurrencera par exemple AWS et Google même Microsoft peu importe dans ce cadre là les GPU par exemple coûtent énormément cher et quand le minage GPU aura quasiment pris fin on va avoir un afflux de fin d'année pardon en fin d'année en fin d'année oui avec la certainement avec la prochaine mise à jour Ethereum et puis voilà les VP slash ASIC de Bitmain qui arriveront tout ça tout ça oui le bloc reward divisé par 5 etc donc ça peut être très intéressant surtout que les GPU sont très utiles dans la recherche et dans les IA voilà et donc à des coûts réduits donc vous allez couper les middleman à des coûts réduits vous pouvez vous pouvez louer des machines je ne l'ai pas précisé mais en fait quand vous quand vous quand vous créez un slot c'est ce que fait le customer vous définissez aussi une période sur laquelle vous voulez louer la machine ça peut être autant que vous voulez et il y a un système aussi qui va vérifier que le supplier enfin si sa machine est down il ne sera plus payé voilà et c'est un projet que j'ai beaucoup aimé et je pense même que je serai utilisateur pour des projets persos voilà je précise d'ailleurs en tant qu'aujourd'hui au passage bat à l'heure actuelle je ne pense pas parce que je ne pense pas m'en servir parce que c'est un peu trop très expérimental ouais c'est pas très stable pour ça vas-y finir Cléros je vais m'en servir typiquement je compte être juré sur Cléros je pense aussi et donc donc j'ai dit qu'ils avaient intégré une sidechain ils ont un MVP c'est à dire un minimum value product donc quelque chose en fait vous pouvez actuellement tester son alors ça marche sur le testnet sur un des testnet Ethereum mais par contre actuellement il n'y a pas de hub public dans le sens il faut que vous soyez vous même supplier et customer donc vous pouvez tester le principe peut-être pour l'intégrer après dans un système que vous pouvez revendre enfin je ne sais pas vous pouvez avoir plein d'applications c'est tellement énorme dès que vous pouvez exécuter un contenu de cœur en fait vous pouvez tout faire contrairement à un Golem où c'est très packagé dans le sens où ça va être des applications très spécifiques par exemple le calcul 3D oui il y a un MVP l'équipe boss enfin le projet est très actif je veux dire ils font un rapport tous les mois voilà donc projetation que moi je suis beaucoup et que je pense que je vais utiliser à l'avenir quand il sera vraiment sur un main act et que ça sera utilisable voilà Jérémy Jérémy tu présentes ton second projet oui alors attendez ça va si tu prends d'abord pas de problème bon bah tant pis non je peux le faire sinon non mais c'est votre chose non mais pas Hugo et Jérémy bon vas-y alors donc comme projet j'ai choisi comme second projet justement j'ai choisi Status Status qui est qui va être un navigateur décentralisé basé sur la blockchain Ethereum et qui est doté d'un wallet intégré et d'un système de chat quand on en a entendu parler c'était dans le cadre de l'ICO qui a été fait en mai il y a 100 millions de dollars en fait qui ont été levés assez rapidement aussi avec c'est aussi une ICO qui a fait beaucoup parler d'elle par la façon dont l'ICO s'est faite parce qu'il y avait 12 millions il me semble de soft cap et le hard cap n'était pas fixé et allait être découvert au moment de l'ICO donc là ça s'est arrêté à 100 millions de dollars c'est fait en quelques heures et la blockchain Ethereum a été totalement saturée pendant ces quelques heures là et les poules ont été soupçonnées d'avantager certaines transactions certaines adresses ah c'est ça c'est pour ça qu'il y avait un gros pic de transactions il y a quelques jours non Status ah non Status oui non pardon je suis fatigué oui Status putain c'est vieux ça non l'ISO Status effectivement et après il y avait eu l'ISO j'ai participé à Status donc c'était le chaos mais pas possible c'était un bordel il y a MyEtaWallet MyEtaWallet quasiment offline une fois sur deux mais ouais non mais j'ai galéré mais j'ai réussi à participer mais j'ai galéré et ça a été pire encore avec Bancor qui a été genre une semaine après Bancor ça a duré 24-48 heures c'était encore pire parce que Status c'était genre 2-3 heures mais Bancor en 2-3 heures c'était plié voilà alors que Bancor pendant 48 heures c'était non-stop c'était horrible ouais alors donc très mauvaise expérience on a justement Status qui va alors la façon dont elle a été vendue c'est surtout comme étant le télégramme chiffré sur la blockchain mais si on se penche un peu plus sur le projet on voit que eux leur but c'est de faire un navigateur décentralisé sur la blockchain donc ils ont déjà une application sur son téléphone justement qui permet d'accéder à plusieurs applications décentralisées sur Ethereum donc par exemple on a Genosys et ETH Lens ETH REST et Aragon par exemple directement sur son téléphone et accessible depuis l'application Status et donc on a quelques photos du chat aussi qui est entièrement chiffré justement et qui rend vraiment assez bien et il y a plein de fonctions qui peuvent être assez utiles d'envoyer de l'argent directement juste avec un message il y a les audios comme il y a sur WhatsApp comme il y a sur Telegram et ils appelaient ça comme justement un produit innovant avec comme responsable de produits Nabil Nagadi qui était avant chez Google donc c'est lui qui a fait Google Maps Google Flight donc maintenant justement il est chez Status voilà justement son rôle c'est de créer des produits innovants comme il les appelle c'est un nom un peu spécial et sinon ils ont annoncé aussi à la Defcon 3 l'année passée le Status Hard Wallet qui permet d'effectuer des transactions en crypto-monnaie grâce à la technologie NFC c'est du coup la technologie de mobile sans contact qui est utilisée par de nombreux commerçants et là donc ça va être directement intégré dans l'application Status qui se veut aussi être un wallet tu es sûr c'est la Defcon c'est pas un festival non à la Defcon t'as trois conférences autour de tes armes t'as la Defcon l'IDICON et l'ETHCC c'est pas la Defcon la DEV oui d'accord non mais j'ai compris la Defcon ok d'accord oui non c'est pas la Defcon la Defcon c'était il y a 6 mois c'était la DEVCON c'était à Paris non c'était l'ETHCC qui était à Paris et la DEVCON 3 était à Paris ou elle était à Cancun là c'était 4 novembre non c'était la 2 qui était à Paris bref oui c'est Cancun-Mexique c'est alors derrière il y a une grosse team bien bien solide et en plus ils proposent justement un bounty found d'un million de dollars pour soutenir des projets open source qui visent à s'implanter justement sur le status ils ont justement aussi un incubateur de Dapps la team elle est vraiment solide derrière la pub elle est vraiment bien faite aussi le marketing etc il est bien fait autour de ça il est bien fait ses propres c'est une bonne équipe c'est pas une team c'est une bonne équipe qui est derrière bon après quand on lève ça à un million je comprends je sais pas si vous en avez déjà un peu plus entendu parler vous ou j'ai un peu plus renseigné concernant le status le status je suivais le projet à une époque mais c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber il faut que je me renseigne plus ces derniers temps je sais pas trop ce qu'ils ont foutu en fait ces derniers temps on va dire ça fait un moment ça fait les derniers que j'ai entendu parler je connais rapidement le projet mais je sais pas après il a été pendant longtemps sous le prix de la ICO malgré qu'elle s'est finie très vite comme d'ailleurs le BAT que j'ai proposé avant que j'ai parlé avant il était à moins 60% pendant super longtemps ouais mais comme toutes les ICO entre juin et septembre qui se sont finies dans quelques secondes le BAT c'est terminé en 3 blocs Ethereum ouais 1 1 1 non non 3 blocs ouais mais il y avait quasiment pas de transaction sur les deux autres Technic c'était moins d'une minute aussi c'était n'importe quoi alors après on a eu heureusement 0x 0x qui a super bien fait son ICO KYC avant authentification via Civic liste d'attente et comment dire et individual cap 0x c'était génial leur ICO Civic aussi ils ont très bien géré par contre c'était pas compliqué voilà Status, Bancor, BAT Bancor ils ont foiré ils ont totalement foiré Bancor c'est pire j'ai pas l'air dessus enfin en face je te dis ça dépend parce que limite Bancor et Status tu pouvais rentrer si tu forçais mais genre BAT oui non mais moi j'ai réussi à rentrer sur les deux donc vous aussi je peux dire que c'est possible BAT 30 secondes BAT c'est impossible non non 2000-3000 balles les frais de transaction pour une certaine transaction c'était hallucinant status par la même personne Status c'était Bancor c'était du spam et tu pouvais rentrer si tu mettais des gars suffisamment élevés tu démerdais par contre effectivement pour le coup BAT 10x c'était je veux dire l'ICO se termine en 30 secondes même des centrales l'ICO initial il s'est terminé en 2 minutes 30 qu'est-ce que tu vas faire c'est pas normal enfin je veux dire voilà Jérémy t'as votre chose à rajouter ? non rien de plus d'accord bah du coup on va switcher sur le dernier projet Hugo tu vas nous présenter le dernier projet tu vas nous présenter Aragon du coup le projet en or parce que Cloros je l'aime beaucoup j'aime beaucoup mais s'il y en a un que je préfère encore peut-être ma DAPS préférée à l'heure actuelle c'est Aragon alors qu'est-ce qu'Aragon ? alors Aragon la version courte c'est que c'est un c'est une plateforme qui permet de créer des applications qui permet pardon de créer des organisations décentralisées sur la blockchain Ethereum c'est 6 minutes vas-y ouais j'explique Aragon en 6 minutes oula donc Aragon on avait déjà parlé des DAO avant les DAO c'est des en gros les DAO c'est des smart contracts qui sont détenus en fait par des utilisateurs ou en gros c'est une sorte en fait un DAO c'est une entité indépendante qui est souvent des smart contracts decentralized autonomous organization organisation donc organisation décentralisée autonome c'est ça et qui est détenu par ses stakeholders c'est-à-dire détenu par les personnes qui possèdent des parts en fait dans le DAO et un DAO ça peut être vu comme un fonds d'investissement ça peut être vu comme une entreprise ou une fondation c'est une entité qui est contrôlée par les personnes qui possèdent des parts dedans et en gros et en gros Aragon c'est ce qu'il propose c'est qu'il propose la possibilité de créer votre propre organisation que ce soit une entreprise une fondation un organisme tout ce que vous voulez un groupe de gens et vous pouvez créer une entité décentralisée qui est sous aucune juridiction en fait qui est sous juridiction comment dire ça qui n'a pas de juridiction tout simplement c'est aujourd'hui quand vous avez une entreprise vous l'enregistrez dans le Delaware si vous voulez éviter les taxes dans le white paper d'Aragon ils présentent ça comme le Delaware d'Ethereum c'est à dire qu'en fait Ethereum Delaware le principe c'est que tu peux créer ton organisme ton entreprise etc et cet organisme aura les lois de l'organisme d'Aragon aura les lois du framework Aragon aura les lois de la blockchain Ethereum mais c'est tout elle ne sera pas sujet à des lois extérieures et l'objectif c'est d'avoir c'est de dire ok aujourd'hui j'ai envie de pouvoir créer une organisation savoir dire quoi que ce soit un gouvernement ou une entreprise enfin un gouvernement ou une organisme enfin voilà j'ai pas besoin de construire un organisme officiellement ça existe que parce qu'un gouvernement l'a sur papier voilà l'objectif d'Aragon c'est que tu peux créer une organisation via une série de smart contracts qui interagit toute seule dans le sens où typiquement Aragon vous pouvez créer un Aragon c'est une entité indépendante parce qu'Aragon une organisation Aragon peut détenir des fonds une organisation Aragon peut voter tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment un monde de possibilités qui est juste extraordinaire avec ce genre de truc il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal avec ça mais le principe c'est qu'on va pouvoir créer des organisations qui n'ont aucune juridiction ou qui ont une juridiction quasiment internationale et qui sont qui sont enforçables enfin qui ont des lois parce que ce sont des lois qui ont été écrites au niveau du code et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ça veut dire que moi si j'ai envie à terme extraordinaire et dangereux un peu les états si ils disent que machin si ils disent que c'est pas c'est pas légal ou c'est légal de faire X et que le code dit quelque chose l'état s'en fout la justice de l'état s'en fout oui mais tu veux dire par rapport en attaque d'Aragon je sais pas par exemple ton point de contrat il peut dire quelque chose si c'est pas compatible avec la loi d'un état voilà c'est un conflit c'est l'état qui va gagner oui non mais c'est normal c'est parce que Aragon la manière dont il se voit c'est au dessus c'est que t'auras toujours des gouvernements et je veux dire l'objectif à terme c'est typiquement c'est de pouvoir créer la première organisation c'est prévu c'est censé être comment elle s'appelle la Aragon Network tout simplement Aragon Network le réseau Aragon c'est la toute première organisation qui sera construite sur le framework Aragon et le but de cette organisation est relativement simple c'est l'organisation qui va choisir quand est-ce qu'ils vont générer de nouveaux tokens Aragon c'est l'organisation qui va payer le financement du développement d'Aragon et qui est géré par les personnes qui possèdent des tokens Aragon qui choisissent le développement etc l'objectif à terme c'est de faire en sorte que tu peux créer en fait littéralement tu peux créer un organisme qui va créer des DAPS et en fait tu peux comment dire ça payer cet organisme enfin tu peux avoir des parts dans cet organisme et cet organisme va payer des développeurs c'est que tu peux créer une entité qui n'est c'est très compliqué Aragon à expliquer et à comprendre mais le principe c'est qu'on a une entité c'est un système qui permet de créer des entités des organismes sur la blockchain et terme ça peut être des entreprises des fondations mais qui ne sont qui n'ont qu'une chose juridiction celle du réseau Aragon celle de la blockchain c'est un framework pour créer des DAO en gros on peut simplifier ça en disant que oui je mets trois mots enfin j'explique le projet en trois mots après il faut avoir les connaissances techniques pour comprendre les trois mots mais c'est un framework qui permet de créer des DAO effectivement c'est que c'est l'objectif c'est que n'importe qui puisse créer sa propre organisation je te dis quand Aragon va arriver sur le mainnet quand Aragon va être disponible sur Ethereum moi je vais créer une organisation pour la crypto station je te le dis clairement je vais vendre des parts c'est génial tu as raison de parler aussi de la façon dont il va être intégré je ne sais pas si tu l'as plus regardé mais dans des centralandes oui il y a tout un tas j'en ai pas beaucoup parlé mais il y a tout un tas de DABs qui vont se servir d'Aragon typiquement exemple concret c'est intéressant je pense justement des centralandes des centralandes typiquement ils ont comment dire ils ont un système où on a des districts qui sont gérés par des communautés comment on fait en fait pour avoir une gouvernance pour ces communautés comment on fait pour qui il va choisir quoi faire bah typiquement tu fais un comment dire tu crées un DAO qui va gérer cette gouvernance et du coup la DAO possède la parcelle ah le DAO est propriétaire du district du district oui voilà donc en gros les centralandes vous possédez des bouts de terrain virtuels l'objectif des DAO à terme c'est que ils possèdent des choses c'est qu'ils ont je comprends tout à fait qui est mutualisé avec des stakeholders c'est ça oui c'est le communisme non plus sérieusement non mais voilà c'est quand on a un système voilà on peut mais voilà comme Mathieu l'a dit un exemple typique de DAO c'est un DAO qui contrôle des districts il y a tout un tas de projets qui prévoient à terme qui prévoient à terme de faire des DAO c'est-à-dire qui prévoient de dire voilà à l'heure actuelle on est centralisé on ne gérer pas une entreprise mais à terme on va laisser la possibilité aux utilisateurs de choisir eux-mêmes l'avenir du projet via un DAO et le DAO qui pourra embaucher lui-même enfin pas lui-même mais via vote des développeurs oui par exemple il y avait le fameux The DAO qui a été annulé ou en fait le fameux hack qui a donné le hard fork avec Ethereum classique qui en fait les holders du token ils pouvaient libérer des fonds pour des projets enfin ils décidaient en fait de financer des projets ou pas et c'est un peu ce que tu dis la paye des développeurs ça me rappelle ça voilà à peu près mais globalement on va arriver dans un écosystème où on a des éléments qui rentrent qui s'emboîtent comme une pièce d'un puzzle Aragon pour la gouvernance Cléros pour tout ce qui est justiciaire si tu veux faire des échanges t'as le protocole 0x t'as Kyber tu veux dire qui s'emboîtent qui s'utilisent qui sont interdépendants qui sont hyper connectés Truc va utiliser Aragon et Cléros voilà etc Cléros va utiliser Aragon Equest Network pour le buy-ling District 0x pour tout ce qui est marketplace donc marché je veux dire on va arriver dans un système où typiquement District 0x va servir d'Aragon pour la gouvernance les districts de District 0x c'est pas les mêmes que ceux des 100% vont utiliser Aragon pour la gouvernance on va avoir un système où tout s'interbrique typiquement une organisation Aragon peut acheter des tokens sur 0x ou Kyber Network c'est qu'on a un système qui s'emboîte où on a tout un tas d'applications qui se connectent les unes sur les autres et on obtient un écosystème qui est absolument génial où on a toutes des applications qui existent déjà à l'heure actuelle mais on va avoir les mêmes de manière décentralisée avec en plus un système monétaire et sans autorité centrale on va pouvoir prendre des décisions ensemble plutôt que plutôt que une minorité qui va prendre des décisions qui va faire ses trucs et voilà c'est la loi du marché qui décide enfin bref voilà c'est l'écosystème Ether à l'heure actuelle il y a déjà d'autres petits écosystèmes qui se forment l'écosystème EOS commence un peu à grossir aussi j'ai vu des projets intéressants oui bah ça après je pense qu'on verra beaucoup plus de choses à partir du moment où le mainnet sera lancé c'est ça après il y a plein 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 de projets autour d'Ethereum auxquels on n'a pas pu parler il y a 0x qui est très intéressant Spankchain on aurait pu parler de je sais pas de Golem de Civic il y a plein 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 de choses bon il fallait en choisir quelques-uns on a choisi on a choisi un ou deux qu'on aimait bien voilà moi j'aimais bien Cléros et on reviendra une autre fois si on reviendra sur des projets parce qu'il y a encore tellement de projets on va pas en fait le problème c'est qu'il faut se dire il y a des centaines de projets bon il y en a plein qui vont se planter il y a plein de shitty projets aussi il y a plein de shitty projets mais il y a vraiment des perles dans l'histoire et voilà et personnellement à mes yeux Cléros et Aragon c'est des perles c'est vraiment des trucs qui sont absolument géniales et même Aragon je peux dire il commence à avoir un autre projet qui s'appelle Colony qui fait des trucs aussi très intéressants sur le sujet de la gouvernance mais bref je peux pas te parler de Gnosis aussi oui une prochaine fois c'est génial Gnosis ils veulent faire des futarchies une prochaine fois c'est à dire que la gouvernance est gérée par le marché on écoute son micro non non juste pour donner une idée c'est la gouvernance est gérée par si tu veux des marchés de prédiction la gouvernance est gérée par des marchés de prédiction c'est un truc qui est juste énorme oui c'est pas enfin bref voilà on va s'arrêter là ouais dommage mais merci à tous on a d'avoir écouté Jérémy est-ce que tu veux conclure ? alors justement vous avez notre site lacryptostation.fr vous pouvez nous rejoindre sur le discord et vous pouvez nous parler directement si un soir d'un coup vous avez un projet sur lequel vous allez parler un sujet une idée n'importe vous pouvez nous envoyer un message ou juste que vous avez discuté de tout avec grand plaisir qu'on vous accueillera c'est ça et donc on vous attend nombreux la semaine prochaine pour les émissions trading point donc c'est le lundi soir c'est juste ? exact de 21h à 22h et puis bien sûr le mardi soir de 21h à 23h sur le décodeur la cryptostation sur notre chaîne youtube on a aussi un live sur twitch c'est ça quelque chose à ajouter ? rien d'autre c'est fini bon bah sur ce on vous souhaite une bonne soirée merci à tous salut bonne soirée à tous au revoir